c'est la lecture hebdomadaire sur Zem on est là on est là pour lire Chalmers on a eu zéro retour dans le chat j'imagine que c'est parce que tout va bien sinon il nous dirait ah on ne vous entend pas je vous vois il y a 2-3 personnes ne sortez pas ne vous montrez pas si vous n'en avez pas envie si vous dites rien j'imagine que c'est que ça va donc on en est où de ce satané livre chapitre 12 la théorie anarchiste de la connaissance de Ferben et oui donc on en a enfin fini avec les positions de Chalmers lui-même et l'objectivisme c'est ça ? bah ouais 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 sa thèse objectiviste comme il l'appelle c'est ça donc bon je ne suis pas sûre qu'on en retienne grand chose ouais c'était un peu c'était un peu confus de ce que j'ai gardé en tête c'est que il il essayait de définir un aspect un peu objectif des sciences par rapport au fait aux connaissances qui étaient un petit peu indépendantes de de ce qu'en disait les chercheurs et qui se retrouvaient dans l'ensemble des communications qu'ils en faisaient et ce qui était commun entre toutes les communications en gros c'est un peu comme ça qu'il essayait d'objectiver le contenu des disciplines scientifiques et c'était assez difficilement séparable déjà du point de vue de de la catoche dont il se posait directement en héritier d'accord mais on voyait pas vraiment ce qu'il arrivait à apporter au débat lui qui disait que la distinction entre réaliste et relativiste était mal posée bon en fait il amenait des aspects sociologiques rapidement et il essayait de décrire son truc comme un savoir un savoir interconnecté un contenu dans les communications des chercheurs comme je disais voilà c'était ça c'était l'argument il apporte l'argument de tout finit par se corriger à un moment ouais c'est un peu ça c'est pas grave c'est pas grave qu'il y ait des effets sociologiques parce que tu vois c'est pas grave ça va être transitoire au bout d'un moment on va arriver à la vérité quand même c'est ça en fait et les échelles de temps qu'il amenait étaient un petit peu difficiles à définir parce que ce que lui il appelait le temps long déjà moi ça me semblait relativement court quand il invoquait le temps long dans ses exemples c'était assez court mais derrière il disait sur le temps long on se corrige regardez ce qui s'est passé sur le temps très long mais donc ouais on sait pas trop de quoi il parle c'est un peu bizarre c'est ça et sans compter que les corrections c'est même pas forcément un aboutissement c'est encore une autre étape c'est vrai et coucou le violet ravi de t'avoir parmi nous tu seras très intéressé ce soir je pense et du coup bah du coup ouais ça va le frustrer je pense parce qu'il peut pas intervenir mais voilà il a vraiment envie il l'a fait alors j'avais remis j'ai remis j'avais remis quelques épisodes en ligne il y a pas longtemps j'ai fait une série tac 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 j'avais eu le temps et Gaël était déjà monté en live peut-être qu'on aura le temps parce que le chapitre est pas extrêmement long de ce que j'en vois il y a quoi c'est même pas 16 pages ah oui il est pas très long ouais et puis il est cool donc on pourra prendre le temps de papoter après éventuellement parler des récupérations Firabund qu'il y a eu ces derniers temps par Raoult je sais pas s'il y aura des trucs à dire euh si probablement je pense je pense que ce serait cool d'en parler et puis alors moi par contre j'ai été bête je sais pas où j'ai mis contre la méthode il est peut-être déjà dans les cartons ah mince ouais mais c'est pas grave il est à peu près aussi épais qu'est-ce que la science et mince et il est beaucoup plus il est beaucoup plus touffu il est écrit plus petit donc je pense pas qu'on aurait cherché dedans de toute façon quoi que ce soit mais donc donc voilà il faut que je fasse le disclaimer ça va chez toi ouais ils sont en train de jouer avec les portes qu'ils ont pas le droit de faire normalement ah bah je comprends j'aime bien j'aime bien faire le enfin faire le gros cerveau mais c'est pour dire ça c'était mon cadeau d'anniversaire il y a quelque temps c'est l'autobiographie de Fireball qui est en fait un bouquin qui apprend beaucoup sur l'écriture de son livre et son propre retour critique genre 30 ans après et qu'il a publié juste avant de mourir donc en gros c'est sa vie son oeuvre point d'accord donc c'est juste pour dire voilà le conflit d'intérêt mais moi j'aime beaucoup Fireball et il se lit il se lit très bien à mon sens Gaël dira que c'est un peu piégeux d'ailleurs parce qu'il se lit trop bien et on comprend pas tout à la première lecture mais si vous avez l'occasion de lire un bouquin une autobiographie rigolote je recommande Killing Time qui a été publié en français aussi mais qui se trouve ok et Gaël qui dit en fait la conception raoulienne de Ferebund et celle des anti-relativismes cognitifs post-modernes sont très similaires et avec des guillemets à anti-relativisme cognitifs post-modernes c'est vrai que on parlera peut-être du coup de effectivement d'un posture intellectuelle et de ce que de ce que Brickmont en a dit ça peut être intéressant là t'es obligé de faire monter Gaël si tu fais ça ah mince ah c'est lui il m'a tendu une perche il m'a tendu une perche et je l'ai saisi non il sera bienvenu ah mince en attendant est-ce que il présente Ferebund je suis pas sûr ce que je trouve peut-être intéressant de rappeler c'est que dans l'introduction de la seconde édition du bouquin Chalmers dit que il y a le petit paragraphe tout à la fin de c'est pas de l'introduction c'est de la préface de la seconde édition où il remercie Terry Blake et Denise Russell qui l'ont convaincu que les écrits de Ferebund avaient une importance plus grande que celle que j'étais auparavant prête à admettre je lui accordais davantage d'attention dans cette nouvelle édition et j'ai essayé de séparer le bon grain de livret l'antiméthodisme du dadaïsme j'ai été également obligé de séparer ce qui a un sens de l'absurdité obscurantiste de l'incommensurabilité des domaines de référence et je trouve que ça résume assez bien ce que j'ai dit dans le il se lit trop bien et on comprend pas tout parce que même Chalmers était laissé savoir il y a beaucoup de gens qui se sont laissés avoir d'ailleurs ouais bah après puis il y a des il y a des il y a des comment dire des une très mauvaise vulgarisation d'une manière générale en fait de ces thèses là donc ça arrange à la fois les détracteurs et les récupérateurs on va dire ouais et ça et ça arrange pas trop ceux qui essayent de le prendre un peu sérieusement et d'en faire quelque chose c'est ça quand on veut en parler du coup est-ce qu'on est-ce qu'il présente Fear Abund ou pas est-ce qu'il vaut est-ce qu'on se lance directement dans le chapitre je pense qu'on pourra on pourra ouais moi je pense que c'est bien de se lancer dans le chapitre et après on aura du temps puis on peut faire une bonne discussion pour une fois on peut discuter un peu plus ouais comme ça ça nous fait une base ouais et bah du coup on est parti on est parti je te donne je te donne la parole d'accord la théorie anarchiste de la connaissance de Fear Abund l'un des points de vue les plus osés et les plus provocateurs sur la science est celui de Paul Fear Abund et un exposé qui se veut complet de la nature et du statut de la science se doit de ne pas omettre cette analyse brillante et haute en couleur ce chapitre en décrit les éléments que j'estime essentiels et que Fear Abund présente surtout dans son livre contre la méthode c'est marrant qu'il dise brillante et haute en couleur là où dans les précédentes éditions apparemment il avait assez descendu bah oui c'est ça là d'un coup ça devient brillant et haute en couleur alors qu'il dit lui-même dans l'introduction j'étais un peu passé à côté au moins il est honnête section ouais au moins il est honnête on lui reconnait ça depuis le début ouais ouais c'est vrai section 1 tout est bon Fear Abund met en relief le fait qu'aucune des méthodologies existantes ne parvient à rendre compte de ce qu'est la science son argument principal mais non le seul consiste à montrer que ces méthodologies ne s'accordent pas avec l'histoire de la physique sa critique des méthodologies que j'ai appelées inductivisme et falsificationnisme est proche de la position que j'ai défendue dans les chapitres précédents de ce livre ma façon de voir d'ailleurs doit d'ailleurs beaucoup à Fear Abund il emporte la conviction lorsqu'il montre que les méthodologies de la science échouent à fournir des lignes directrices qui pourraient servir aux scientifiques à guider leurs activités il affirme en outre qu'il est vain d'espérer réduire la science à quelques règles méthodologiques simples étant donné la complexité de son histoire extrait de Fear Abund l'idée que la science peut et doit être organisée selon des règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse elle est utopique car elle implique une conception trop simple des aptitudes de l'homme et des circonstances qui encouragent ou causent leur développement elle est pernicieuse lorsque la tentative d'imposer de telles règles ne peut manquer de n'augmenter nos qualifications professionnelles qu'au dépend de notre humanité en outre une telle idée est préjudiciable à la science car elle néglige les conditions physiques et historiques complexes qui influencent en réalité le changement scientifique elle rend notre science moins facilement adaptable et plus dogmatique des études de cas comme celles des chapitres précédents là il y a une partie coupée témoigne contre la validité universelle de n'importe quelle règle toutes les méthodologies ont leurs limites et la seule règle qui survit c'est tout est bon alors je me permets de t'arrêter après ces deux chapitres pour préciser un truc c'est un petit paragraphe quand même et c'est souvent à peu près tout ce qui est retenu du livre alors que il le dit assez bien il le sous-entend dans le paragraphe des études de cas comme celles des chapitres précédents en fait ce paragraphe là il arrive au chapitre 18 de l'édition il arrive à la fin du livre et Gaël le présente souvent comme présenté comme un constat par Feyerabend c'est pas aussi clair dans le texte que c'est le constat d'un physicien qui regarderait le déroulement de la physique mais c'est effectivement un constat où le propos du livre c'est plus de dire si on regarde ce qui s'est passé au cours de l'histoire c'est qu'on essaye des règles de régularité de trouver des règles de régularité dans les schémas qu'on voit dans ce qui s'est effectivement passé on n'en trouve pas et on trouve beaucoup d'interventions extra-scientifiques à la justification des discours scientifiques qu'on en parle depuis le début du live et quand il dit tout est bon alors c'est la traduction française moi je ne la trouve pas très très bien parce que la phrase anglaise c'est anything goes et je pense que dans anything goes il y a plus un côté tous les coups sont permis où on voit tout qui se perd à la traduction en français et on pourra peut-être dire plus tôt dessus plus longuement mais par exemple quand Brickmont commente tout est bon de Feyerabend lui il prend littéralement tout est bon comme si c'était la traduction française qui était littéralement la bonne il dit tout est bon tout est équivalent et tout est équivalent c'est pas la même chose que tout est bon et pour 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 ce à quoi ça sert tout est équivalent ça veut pas dire que ça peut servir à tout c'est c'est vraiment une différence importante entre les deux et ça montre déjà que la traduction du terme n'est pas facile comme le dit Gaël aussi dans le chat ça s'emploie aussi pour le rien ne va plus à la roulette en français c'est anything goes il y a plus un côté en plus il y a un jeu de mots oui 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 en plus il y a un côté prise de risque ouais et c'est ça parce que du coup il y a un côté prise de risque dans anything goes et en fait ça me fait penser à je sais pas on aime bien la métaphore de la boîte à outils mais quand tu dis tout est bon entre le marteau le tournevis la pince etc tout est bon ça veut dire tout peut s'avérer utile ça veut pas dire que tout est équivalent en fait oui 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 c'est pas la même et du coup tu peux tout essayer aussi et il y a des trucs qui donneront pas et puis au bout d'un moment tu essaies un truc ça donne quelque chose mais il y a ce côté aussi voilà tu peux essayer les choses quoi je trouve que c'est un aspect qui est quand même assez important à souligner dans le sens où on a vraiment une perception que tout est bon déjà c'est une valeur prescriptive aussi et qu'on oublie la possibilité la polysémie du mot bon ouais où là c'est vrai c'est pas tout est bon dans le cochon c'est tout est bon vraiment dans le sens ouais on voit tout quoi tout peut servir et en fait le truc c'est que justement sur la différence entre descriptif et prescriptif c'est une discussion importante à avoir parce qu'on peut se dire bah en fait les historiens des sciences ils décrivent la manière dont les choses se sont faites les méthodologies qui ont été utilisées etc et on peut pas trouver une méthodologie unique à travers ça mais certains diront oui mais ça c'est pas intéressant parce que ok ils ont fait des trucs que c'était pas bien c'était pas bien qu'ils les fait et on aurait quand même avec une bonne méthodologie on aurait trouvé quand même les mêmes résultats il y a des gens qui peuvent penser ça en fait et en fait il faut bien garder en tête qu'il y a plein de trucs qui correspondent pas à la démarche scientifique telle qu'elle est médiatisée on va dire c'est à dire très souvent la démarche hypothéco-déductive qu'on a vu dans le livre qui est une des démarches donc en fait très souvent c'est présenté comme étant la méthode scientifique et il y a une énorme quantité des connaissances produites qui n'ont pas été produites par cette méthode qui n'auraient pas été produites par cette méthode quand je parle de je sais pas moi des inventaires d'espèces quand on décrit des espèces j'aime bien revenir sur cet exemple parce que c'est reconnu comme des sciences c'est pas c'est pas dénigré comme des non-sciences alors qu'il y a d'autres disciplines qui le sont mais voilà la biologie c'est facile de dire voilà c'est de la science on a décrit des espèces c'est de la science ça fait pas débat et on produit pas des descriptions d'espèces avec une démarche hypothético-déductive ça n'a pas de sens en fait donc c'est vraiment de dire ça c'est à dire cette diversité de méthodes on en a besoin parce qu'en fait on fait des choses différentes et que les types de connaissances qu'on produit bah en fait on peut pas les produire avec les mêmes outils voilà moi je dirais je dirais qu'il faut aller jusqu'au prescriptif de dire bah on a besoin de notre diversité de méthodes en fait pour produire des connaissances ce qui veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi il faut quand même réfléchir aux limites de nos méthodes pour chaque question qu'on se pose et ça veut pas dire qu'une méthode elle est mauvaise de manière absolue ça veut dire qu'elle a des limites et qu'il faut voir si on les accepte ou pas en fait tout simplement il y avait Gwen qui a participé enfin qui participait à une journée d'études aujourd'hui et qui j'ai regardé son live il y avait pas mal de sciences de l'éducation qui parlaient justement de la manière dont la science était vulgarisée dans le milieu enfin vulgarisée plutôt la manière dont les professeurs voyaient leur rôle en tant que professeurs de sciences en fait et il y avait pas mal de commentaires en mode oui alors il y en a il y en a quelques-uns qui ont une vision où c'est un petit peu la vision hypothético-déductive machin et il faut peut-être leur dire que ça exclut pas mal de sciences comme la biologie et que ça fonctionne pas tout à fait comme la physique bah la biologie puis même les sciences les autres sciences quoi enfin en fait dans tous les pans de la science dans tous les pans des sciences en fait on va trouver des choses qui répondent pas à la méthode hypothético-déductive en fait oui oui et même dans un même dans un même pan de recherche enfin dans une même discipline où il y a des disciplines qui ont des études communes ça évolue oui c'est ça c'est à dire que même dans les sous-disciplines à chaque fois on cumule en fait on est obligé d'utiliser plusieurs types de démarches dans toutes les disciplines et toutes les sous-disciplines si on regarde bien et c'est vrai que des fois il y a des disciplines qui oublient ça parce qu'en fait elles travaillent avec des objets déjà décrits et ensuite elles font des liens entre les phénomènes etc et elles re-questionnent plus leurs objets typiquement en biologie ben en fait on commence à avoir une classification des espèces qu'on ne remet plus trop en question etc donc en fait on considère les contours en fait de nos objets comme des données on les considère plus comme des choses à étudier et du coup on a l'illusion qu'en fait on ne fait pas de description parce qu'on travaille avec des choses qui ont été décrites par notre discipline déjà et maintenant on fait des comparaisons des liens entre les phénomènes et tout ça on est dans d'autres étapes mais en fait ça a été fait à un moment cette étape-là de description et des fois en fait c'est important aussi de re-questionner les délimitations de nos objets donc quand je dis les délimitations c'est évidemment les délimitations de l'espèce qu'est-ce qu'une espèce chaque espèce voilà comment on définit nos critères de séparation je prends cet exemple-là mais ça vaut aussi pour d'autres choses parce que c'est pareil pour les sexes en ce moment ça fait partie des débats où on a l'impression que c'est donné voilà il y a l'homme et la femme maintenant en fait c'est plus compliqué que ça on doit redéfinir les contours en fur et à mesure qu'on découvre des nouvelles choses finalement parce qu'à l'époque on ne connaissait pas les chromosomes hommes et femmes il n'y a personne qui disait x, x et x, y en fait ça n'avait aucun sens on n'a pas toujours connu les courbes hommes donc évidemment que les concepts que du coup les concepts ils évoluent au fur et à mesure qu'on acquiert des nouvelles connaissances et puis et voilà ça continue à dévoluer parce qu'en fait on se rend compte que même ça ça ne suffit pas au fur et à mesure donc donc là voilà on se rend compte qu'il n'y a pas il n'y a pas en fait il n'y a pas des délimitations évidentes à aucun de nos objets c'est à nous de les faire les délimitations en fonction en fait de ce qu'on veut faire avec quoi ouais déjà de la description du monde qu'on veut donner et des outils opérationnels dont on a besoin pour pouvoir y arriver aussi exactement oublier la science c'est aussi des discours pour essayer de décrire le monde c'est nous qu'on le fait donc c'est pas c'est pas la science a pas forcément le caractère prescriptif qu'on lui et définit esclérosé qu'on lui donne c'est ça sur cette longue digression de commentaires juste sur tout est bon c'est une petite phrase dont t'aimes beaucoup à dire je te propose qu'on continue aussi pour voir que lui il a à en dire alors ce sera pas tout à fait sur le même sujet parce qu'il va revenir sur la question qui se pose dans le bouquin quand même sur qu'est-ce que ça lui permet de dire sur l'existence de règles justement dans le déroulement de la science ouais il y a Gaëlle qui dit voir l'histoire qui s'appuie principalement sur l'abduction même si localement elle peut être inductive ou déductive et la phylogénie aussi ce qui est marrant c'est que c'est l'histoire de la vie la phylogénie et là aussi on fait beaucoup d'abduction et on le fait de manière quantitative en plus l'abduction quantitative et j'en profite pour dire coucou à Bichette et pleurer sur le fait que non on n'a pas de son de possum qui font ce qu'il y a sur cette non on n'a pas d'animation ici ici c'est triste mais par contre il n'y a pas une musique chiante qui nous casse les oreilles elle est très discrète non mais c'est juste qu'il y a des lives de loin j'ai du mal à la réécouter parce qu'en fait la musique c'est pas qu'elle me casse les oreilles mais c'est trop de sens de stimulation en même temps donc je continue si l'on entend par méthodologie de la science des règles pour orienter les choix et les décisions des scientifiques on ne peut qu'être d'accord avec Ferreben toute situation réelle dans la science est complexe son développement a lieu de manière imprévisible aussi est-il vain d'espérer trouver une méthode qui indiquerait aux scientifiques rationalistes dans un contexte donné s'il doit adopter la théorie A en rejetant la théorie B ou vice-versa citation adopter la théorie qui colle le mieux d'un point de vue inductif avec des faits reconnus et citation rejeter la théorie incompatible avec des faits généralement acceptés fin de citation sont des règles qui ne concordent pas avec ces moments que l'on a l'habitude de désigner comme marquants dans l'histoire des sciences alors juste pour commenter là il est juste en train de dire enfin il est en train de mettre un énorme taquet aux gens qui disent ah oui la science ça consiste à tester les hypothèses et écarter celles qui correspondent pas aux faits et à conserver celles qui collent le mieux c'est plus compliqué que ça là il le dit en une phrase d'ailleurs on l'a dit on l'a vu au cours des différents chapitres mais du coup effectivement c'est beaucoup plus compliqué que ça ce serait simple si effectivement il suffisait d'éliminer les mauvaises théories déjà des théories ça met du temps à s'élaborer ça se corrige ça se voilà ça se complète et même les phénomènes ça met du temps à se décrire voilà on est les premiers à vouloir que ce soit simple et on doit bien admettre que non on peut questionner les données on peut questionner la théorie faire des allers-retours entre les deux voilà et en général les théories on essaye de les défendre un certain temps avant de les rejeter et quand une nouvelle théorie émerge elle est toujours plus mauvaise que celle qui est là en fait parce qu'évidemment à la personne qui a travaillé dessus pour essayer de l'étayer en fait donc ça veut dire si on éliminait toujours les théories moins étayées il n'y a aucune théorie qui peut émerger ça c'est Guel qui le dit souvent je le crédite pour sa remarque pertinente et il y a des enjeux politiques économiques sociaux pour garder les théories dit Guel qui font que du coup on n'abandonne pas des théories quand des quand des quand une portée politique c'est du coup je continue le progrès de Ferrabant contre la méthode accroche les méthodologies le procès t'as dit le progrès le procès le procès pardon le procès de Ferrabant contre la méthode effectivement du coup c'est important que ce soit le bon mot accroche les méthodologies censées fournir des règles de conduite aux scientifiques ainsi reconnaît-il en Lakatos un compère anarchiste parce que sa méthodologie ne fournit pas de règles de choix en faveur d'une théorie ou d'un programme citation la méthodologie des programmes de recherche fournit des critères qui aident le scientifique à évaluer la situation historique dans laquelle il prend ses décisions mais elle ne contient pas de règles qui lui disent ce qu'il faut faire fin de citation ça fait penser à un truc juste bête mais pour comprendre la différence entre critères et règles en ce moment on est en train de faire des grilles de sélection des étudiants pour les bourses les bourses dans le projet qui m'emploie et c'est typiquement ça c'est à dire qu'on analyse des critères c'est bien que tu as des critères mais après tu choisis comment tu les pondères les critères est-ce qu'il y a des critères qui sont éliminatoires et d'autres qui ne sont pas éliminatoires comment tu vas faire pour hiérarchiser tes critères comment tu vas procéder avec tes critères pour faire ta sélection c'est encore une autre étape et tu as des critères liés à l'étudiant tu as des critères liés à la cohérence entre les sujets que tu vas sélectionner parce que les gens doivent se travailler ensemble donc il faut que ce soit cohérent donc tout ça en fait c'est tout un voilà tout un processus derrière s'il y a des gens qui suivent aussi ce qui se passe sur Twitter à chaque rentrée avec Parcoursup et compagnie vous avez beaucoup d'enseignants-chercheurs qui disent ce qui se passe derrière et c'est à peu près le même problème c'est du triage d'étudiants et c'est extrêmement compliqué en fait c'est ça pas juste des critères en fait il y a aussi des contraintes qu'on met par exemple nous là on a des contraintes on essaie d'équilibrer le genre on essaie d'équilibrer la géographie d'avoir autant de personnes d'Afrique de l'Est que d'Afrique de l'Ouest pour créer des réseaux entre les étudiants parce qu'après derrière ça fait des chercheurs qui travaillent entre eux donc tout ça c'est des choses qui viennent complexifier la sélection évidemment donc juste pour dire voilà effectivement il y a deux choses différentes tous les processus de sélection de personnes de toute façon dans ce genre de situation c'est toujours compliqué et effectivement vous avez vous avez des contraintes que vous essayez de vous mettre à cause de l'objectif du projet quand même développer le paysage scientifique autour de la bouteille qui ne sont pas les mêmes que l'exemple que j'ai évoqué de Parcoursup par exemple où on essaie de satisfaire au mieux les capacités des filières et les besoins des étudiants ce genre de choses donc il n'y a pas ouais donc il n'y a pas de règles en fait c'est ça le rapport avec c'est super dur de les formaliser les règles enfin tu vois si tu essaies de faire la liste de tout ça en fait en vrai non ça ne marche pas en fait il va y avoir un moment dans le processus ça va être informel il y a trop de contraintes en fait je continue les scientifiques donc ne doivent pas se laisser enfermer dans des règles que leur imposerait un méthodologiste dans ce sens tout est bon alors c'est là qu'on voit sortir un mot qu'on a vu du coup avec les polémiques face à Raoult qui accusait les gens qui exigeaient des études cas contrôle en double aveuble d'être des méthodologistes ils nous envoyaient ça dans la tête vous êtes des méthodologistes et et donc je ne savais pas que ce mot-là existait déjà en fait dans Fairhaven mais apparemment oh oui c'est là Fairhaven c'est le seul qui était vraiment anarchiste dans le lot et qui considérait que le projet un peu popérien et même du positivisme logique tout ça qui cherchait à établir des règles sur pourquoi les sciences ça marchait il disait votre question elle n'a aucun sens si vous regardez comment ça se passe voilà et ouais c'était un peu le seul qui n'était pas méthodologiste donc est-ce que ça valait vraiment le coup de définir un terme on peut dire que c'est lui qui appelait méthodologiste je ne sais pas du coup il n'est plus le seul apparemment enfin à moins que ce soit vraiment juste de la vôtre mais j'ai lu du coup je lisais un ouvrage cette semaine ou la semaine dernière sur les valeurs en science et c'était intéressant parce qu'en fait il y avait une partie qui expliquait comment en fait dans les au moment en fait de la mise en place des traitements contre le VIH SIDA en fait il y a des groupes de militants qui ont exigé en fait qu'il n'y ait pas de groupe contrôle parce que du coup les personnes qui avaient le VIH SIDA en fait elles mouraient quoi et du coup leur donnaient des placebos ils trouvaient que ce n'était pas éthique alors qu'en fait on avait des traitements pour lesquels on espérait qu'il y ait des effets et en fait du coup l'argument c'est c'est pas éthique de ne pas donner un traitement à ces personnes alors qu'elles vont mourir et c'est assez intéressant parce que du coup ça posait en fait ça posait les choses d'une manière que j'envisage pas souvent enfin du coup moi je défends les cas de contrôle et le double aveugle et en fait avec un argument qui était bon c'est à dire en fait il y a plein de cas de figure pour des contraintes éthiques on ne fait pas certaines façons de travailler qui seraient meilleures d'un point de vue production de connaissances ça serait meilleur c'est à dire par exemple on s'amuse pas à infecter des gens dans une population pour voir comment l'infection elle se répond on fait pas ça parce que c'est pas éthiquement c'est pas ok pourtant ça nous apprendrait des trucs de manière plus précise que si on était osé juste d'attendre que des épidémies elles arrivent et puis ah merde il y a une épidémie il y a une épidémie il faut qu'on peut aller étudier ça on est en retard déjà donc on peut pas le faire éthiquement on peut pas le faire donc on est obligé en fait de s'adapter à la contrainte et puis de faire autrement et du coup d'un point de vue méthodologique c'est mieux de faire du double aveugle on a des meilleures données mais d'un point de vue éthique l'argument il y a des gens qui sont en train de mourir on peut pas donner un placebo du coup parce qu'il y a des trucs qui pourraient peut-être au moins leur donner une chance non nulle bah c'est un bon argument et par contre évidemment cet argument il vaut pas pour Raoult parce que pour le Covid tout le monde était pas en train de mourir quand même donc du coup il y avait pas comment dire le rapport coût-bénéfice était pas du tout le même que pour le VKH Sida en fait c'est là en fait où on aurait dû porter les arguments au lieu de dire ouais non c'est bête faut toujours des cas en double aveugle cas contrôle etc en fait c'était un mauvais argument qu'on avait l'argument c'est pas ça l'argument qu'il faut donner c'est non la balance bénéfice risque dans ce cas précis elle plaide en faveur d'une étude en double aveugle avec cas contrôle parce qu'on est pas dans un cas où les gens sont en train de mourir en fait parce que quand il meurt c'est le plus grand coup qu'on peut imaginer en fait donc forcément toute autre alternative elle est mieux mais quand les gens ils sont en train de mourir c'est pas la même chose quand ils sont même pas malades c'est parce qu'ils étaient en préventif enfin ils voulaient donner en préventif ils étaient même pas malades les gens à qui ils voulaient donner hydroxychloroquine donc c'est vraiment l'extrême opposé en fait en termes de cas de figure et sachant que l'alternative par rapport au VIH c'est enfin au cas du VIH où effectivement les gens meurent nous enfin dans les deux cas aussi il faut s'y rappeler je crois qu'il y a quand même une prise en charge médicale des symptômes qu'on peut traiter aussi et que effectivement dans le cas du dans le cas du du Covid si la prise en charge médicale est faite à temps bon à part les cas de complications en général dans l'essentiel des cas les gens s'en remettent oui oui mais dans les deux cas en fait on était dans le début de la maladie donc on n'avait pas encore une bonne connaissance de ce qu'on pouvait gérer l'hydroxychloroquine c'était vraiment au tout début du Covid on était encore très très tâtonnant en fait sur ce qu'on pouvait faire et le VIH-Sida c'était la même chose c'était vraiment au début enfin c'était bon c'était au début dans le sens où ils ne bougeaient pas trop les pharmaceutiques aussi parce que voilà mais voilà on avait encore peu de choses sur le marché pour faire même du soin des symptômes voilà et j'en profite juste Gaëlle qui nous rappelle qu'effectivement il y a eu l'expérience de tout ce qui guille aux Etats-Unis on partait du principe qu'on parlait d'expérience éthique tout ce qui guille je pense qu'on peut tous s'accorder que c'était une expérience qui n'était pas éthique enfin une expérience ouais ouais j'ai pas le bon mais un adjectif pas très pas très pas très gentil mais qui était tout sophétique voilà c'était quoi la maladie déjà qu'on a injecté la polio ou la je sais plus non c'est pas la polio ah oui si on respecte l'éthique on partait du principe que les gens jouaient selon les règles et d'ailleurs ça me permet de commenter qu'effectivement Gaëlle me disait aussi que c'est de la récu parce que ce qu'a fait ce qu'a fait Raoult où il dit que Feyerabend dit effectivement qu'on peut pas dire qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui ne va pas marcher aussi dans le cadre de de la disputation scientifique aussi au sens où il faut aussi jouer selon les règles qui sont en place à un instanté pour convaincre les gens au sens où quand il dit tout est bon il n'est pas en train de dire que Galilée parce que c'est l'exemple de contre la méthode il a fait n'importe quoi et comme par hasard il avait raison et c'est parce qu'il a fait n'importe quoi que ça a fonctionné et parce qu'il a il a il a joué il a joué de la rhétorique il a convaincu les puissants et comme il avait raison ça a fini par s'imposer tout seul c'est pas ce qu'il dit il y avait quand même comment dire une Galilée il jouait aussi au au jeu des des philosophes et des scientifiques de l'époque et il allait sur leur terrain avec leur manière d'imposer des arguments scientifiques il jouait sur plusieurs tableaux certes mais il a pas fait n'importe quoi au sens de ce qu'il voulait Raoult tout le monde s'accordait à dire qu'il jouait de la flûte que ce qu'il faisait c'était pas éthique c'était de la triche et c'est pas une route dans les ouvertures qu'offraient les théories scientifiques qu'il prenaient il faisait n'importe quoi oui non mais en plus en plus parce qu'il y avait il y avait vraiment du misconduct clair en plus dans les papiers on l'a retrouvé voilà après on étudie sur les papiers même dans les données il y a des trucs que tu dois pas faire par exemple quand tu collectes des données tu dois pas t'arrêter au moment où les résultats ils t'arrangent il ne doit pas faire les analyses au fur et à mesure et t'arrêter ah tiens c'est bon c'est ce qu'il faut tu m'arrêter interdit ça donc du coup il y a plein de trucs comme ça et vraiment ils faisaient ça et voilà et après moi j'ai travaillé j'ai travaillé avec en fait un des labos rattaché à l'île d'Hydraou c'est vraiment ma pire expérience vraiment de moi en termes de recherche c'est vraiment un problème général dans leur unité et c'est un problème de gouvernance de gouvernance complètement de leur institut je pense que c'est carrément une honte pour toute personne qui est passée derrière dans le CV parce que tout le monde est courant depuis longtemps moi je suis ça j'ai croisé Raoult hier je l'ai vu à une conférence une petite journée où il y avait une trentaine de personnes et j'ai été hyper choquée parce qu'il a intervenu pendant la conférence pour reprendre une chercheuse sur l'hépatite B en disant que le vaccin il ne servait à rien elle n'a pas en fait elle n'a pas essayé de se défendre et j'étais surprise du coup j'étais à voir pourquoi vous n'avez pas répondu c'était super bizarre c'était pas du tout habitué à aller faire dans les conférences scientifiques les gens ils défendent leurs idées et il m'a dit non non ça ne sert à rien et en fait les gens ont tellement peur de lui que même en conférence scientifique il les laisse parler c'était incroyable c'était incroyable je me suis dit mais c'est qui ces gars c'est qui c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça on en entend parler des espèces de pontes comme ça enfin des pontes c'est pas un pont mais des mecs qui ont une assise et un pouvoir tellement puissant des chefs de la boue des trucs comme ça il y en a ils ne se font même pas contredire en conférence quand ils posent une question stupide la personne se tait pour pas se faire descendre dans sa carrière derrière c'est juste incroyable et moi j'ai vu ça je me suis dit c'est quoi ça c'est incroyable c'est après que j'ai collaboré avec son unité mais ça a été vraiment une catastrophe je détaille pas parce que quand on n'est pas dans le milieu ce genre d'histoire on n'y croit pas trop et après on en voit quelques-uns et on se dit ouais la vache et ça se sait dans les milieux scientifiques aussi il y a des gens qui savent la collaboration où j'ai fait je voulais être basée dans l'institution et en fait il y a quelqu'un qui m'a dit non n'y va pas surtout n'y va pas tu vas ailleurs tu collabores avec eux peut-être mais tu vas ailleurs tu ne te bases pas là donc tout le monde était au courant et en fait heureusement que je n'étais pas basée dans l'institution parce que déjà j'ai eu aucune donnée dans la collaboration je leur ai donné des réactifs je leur ai donné je veux dire ils avaient un budget déjà en plus je ne détaille pas tellement c'est hallucinant et ce qui s'est passé et j'ai rien eu comme donnée derrière jamais j'ai jamais eu les données une collaboration en sens phénique c'est un peu gênant ouais et en fait non mais en fait il y a eu un problème parce qu'il y a une partie des données qui s'est avérée avoir été complètement trafiquée il y avait un postdoc qui avait été dans leur truc qui avait falsifié qui était donnée dans plusieurs papiers il y a eu un gros truc il fallait refaire tous les entrainages du coup l'argent en fait il a servi à refaire des analyses sur du matériel en fait qui était au frigo et qui n'avait jamais été analysé et qui avait déjà fait l'objet de publication le scandale total je ne sais pas si Raoul il était au courant ça parce qu'en fait je sais qu'il était au courant au moment où ça a pété mais je ne sais pas s'il était au courant du fait qu'il y avait déjà eu des problèmes avec la même personne avant et que les trucs avaient été mis sous le tapis moi j'ai appris des trucs vraiment il y a des problèmes de gouvernance incroyables dans cette institution je pense qu'on peut préciser un truc on ne dit pas que les malfaçons sont forcément aussi volontaires ou autre que c'est vraiment du charlatanisme volontaire de l'arnaque voilà dans le cas où je dis peut-être de la part du dans le cas là le mec qui s'assit il écrit des fausses données dans l'exceloir dans le postdoc parce qu'on ne confonde pas il y a aussi des histoires de personnes aussi mais il y a justement comme tu mentionnes des problèmes de gouvernance avec des gens qui facilitent ce genre de comportement et avec tellement peu de contrôle que ça peut proliférer et ce n'est pas le cas partout c'est pas le cas partout oui c'est vraiment le pire que j'ai lu et ça a eu un impact énorme moi sur ma trajectoire parce que du coup derrière tu t'investis tu vois c'était censé être la collaboration qui me remet le pied dans la recherche parce que j'étais on peut déjà un pied en dehors c'était mort quoi derrière donc j'espère que t'as pas eu ton nom sur un papier avec ce gars là mais ouais c'est pas possible alors Glitch nous dit misbehaving science attention c'est pas tout à fait les mêmes genres de dérives que ce qui est dénoncé dans le bouquin là c'est misconduct carrément et misbehaving c'est misbehaving c'est pas c'est pas c'est plus un effet social de la discipline qui se rate sur ces sur ces standards on va dire quoi mais mais là on est vraiment dans le misconduct c'est pas un problème enfin c'est un problème au delà de ça c'est à dire que dans toutes les disciplines on a des critères quand même où tout le monde est d'accord que ça va pas faire des données dans Excel sans faire les analyses sans mesurer ça va pas on est d'accord dans toutes les disciplines et il y a pas juste il y a pas de discussion on sort du cadre de ce qu'on pourrait encore appeler de la production scientifique dans ce genre de cas et misbehaving on est vraiment dans le shit-tier science mais on reste dans la science c'est encore fait de manière proprement mais c'est tellement sale de base que c'est de la merde oui c'est ça ce que dit Gaëlle c'est misbehaving science c'est un problème avec le champ entier c'est à dire le champ entier qui arrive pas à se structurer correctement et puis il échoue mais il s'entête en fait et avant qu'on passe à la suite il y a Gaëlle qui nous mentionne l'histoire de John Hendrick Schoen et je vais mettre la super vidéo de Bobby Broccoli dans le chat si vous voulez en savoir plus malheureusement elle est en anglais mais c'est une histoire passionnante sur un mec qui a fait ça ah ce lien ce lien est assez moche c'est un type qui a fait ça au laboratoire d'IBM et qui a réussi à tromper son monde pendant deux ans en publiant des articles dans Science si je me trompe pas de physique cette fois donc je je vous mets ça et ça là vous êtes vraiment vous avez le cas paradigmatique de la misconducte scientifique où tout le monde est de bonne foi sauf un type et ça et ça s'est pas très bien passé donc je vous mets ça et et je te propose qu'on avance aussi un petit peu parce qu'on est encore au tout début mais très très bon point précision sur Raoult quand même et sur le fait qu'il a beau citer Feyurabon c'est une récupération complète et il ne fait rien de comparable avec ce qui est c'est ça Feyurabon n'encourage pas au misconducte qu'on soit clair un passage d'un article écrit par Feyurabon une dizaine d'années avant contre la méthode signale qu'il faut se garder d'interpréter le tout est bon dans un sens trop large Feyurabon tente d'établir une distinction entre le scientifique raisonnable et l'extravagant citation la distinction ne réside pas dans le fait que les premiers les gens respectables indiquent des directions plausibles au succès garanti alors que les derniers extravagants suggéraient des choses improbables absurdes ou vouées à l'échec il ne peut en être ainsi parce que nous ne savons jamais à l'avance si une théorie aura un avenir ou si elle tombera dans les oubliettes il faut du temps pour trancher cette question et chacune des étapes menant à une telle décision est elle-même sujette à révision non la distinction entre un extravagant et un penseur respectable tient à la nature de la recherche entreprise une fois adoptée un certain point de vue l'extravagant se contente habituellement de le défendre sous sa forme originelle non développée métaphysique et n'est en aucun cas prêt à tester son utilité dans tous les cas qui semblent favoriser ses adversaires ou même à admettre simplement qu'il puisse y avoir problème c'est cette recherche ultérieure les détails de sa poursuite la connaissance des difficultés qu'elle soulève de l'état global des connaissances la prise en compte des objections qui distingue le penseur respectable de l'extravagant le contenu original de la théorie n'y est pour rien si quelqu'un pense qu'il faut donner une nouvelle chance à Aristote soit attendons les résultats qu'il se contente de cette assertion et ne commence pas l'élaboration d'une nouvelle dynamique s'il n'approfondit pas les difficultés initiales qu'entraînent son point de vue alors la démarche perd tout son intérêt mais s'il ne s'arrête pas à l'oristotélisme tel qu'il existe dans sa forme actuelle mais tente de l'adapter à la situation présente de l'astronomie de la physique de la microphysique en introduisant de nouvelles hypothèses en traitant un vieux problème avec un regard neuf félicitons-nous et qu'il existe au moins quelqu'un dont les idées sont inhabituelles et n'essayons pas de l'arrêter par avance avec des arguments qui n'en sont pas fin de citation est-ce qu'on peut commenter donc c'est une longue situation de faire à bon coup ouais il va dire que j'entends tes enfants là ça va non ça va ça va juste une page on est habitués maintenant mais on peut voir justement que là en fait dans ce passage par rapport à ce qu'on a dit sur Raoult et sur la récupération il est assez critique justement avec le type qui se ramène avec des approches dogmatiques toutes faites et qui ne sont pas comme je le disais prêts à jouer selon au moins les règles qu'on leur demande de suivre la communauté leur demande de suivre c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir un petit commentaire quand même le passage effectivement il est de 1964 contre la méthode je crois que c'est 1972 et Feierabend il est connu pour avoir eu plusieurs périodes où il n'était pas d'accord avec lui-même au fur et à mesure du temps donc il y a même des chances qui disent ouais même là il aurait peut-être trouvé sur la fin de sa vie qu'il était un petit peu encore rigide à ce niveau-là mais je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'à remettre en question le fait que les gens s'engagent au moins dans la démarche avec la bonne foi nécessaire et là il y a un autre truc aussi quand même à souligner c'est que du coup il dit toute recherche c'est bonne affaire du moment qu'elle est sincère on va dire quoi après il y a quand même ces questions éthiques qui n'apparaît pas du tout on ne peut pas tout faire dès lors qu'il y a des enjeux éthiques il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire qui mettent en danger des gens etc et Raoult typiquement c'était ça la question aussi c'est-à-dire que les sciences médicales c'est probablement la discipline pour laquelle il y a le plus de définition de standards de recherche parce qu'il y a des enjeux éthiques forts ça veut dire qu'il y a vraiment eu tout un travail de dire auquel cas on s'autorise quoi en fait parce qu'il y a ces questions éthiques par exemple quand on fait une étude par exemple en épidémiologie on a des minimums de taille d'échantillon parce qu'en fait si on fait un échantillon trop petit qui ne nous donne rien on a mis en risque des gens ça veut dire qu'on a étudié des gens leur maladie etc ça veut dire qu'on prend des risques en termes d'information en termes de prélèvement on prend des risques pour eux et on a un échantillon qui est trop petit pour conclure donc en fait il n'y a pas de bénéfice à ces risques ça c'est un problème donc il y a des règles sur le fait que dès lors qu'on fait des études en santé publique on a des exigences en termes de tas d'échantillons par exemple et on ne doit pas non plus faire des échantillons trop grands parce qu'en fait il y a des tas d'échantillons qui suffisent à faire des conclusions et si on fait des tas d'échantillons trop grands pareil on inclut des gens dans l'étude alors que ça apporte plus d'informations nouvelles en fait on doit faire un calcul pour se retrouver entre les deux ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre par exemple parce que je viens d'écologie et en écologie on ne calcule pas du tout les tas d'échantillons on travaille sur des plantes elles s'en foutent je veux dire quand je travaille je suis en train de faire une manip pour étudier la vitesse de croissance de ma plante je ne sais pas quoi sur un champ c'était des trucs avec des maïs que je faisais c'était pas au moins de l'écologie mais ça c'est sa prochaine manière mais du coup enfin je veux dire quand tu fais des manip tu t'en fiches il n'y a pas de risque éthique pas sur ce genre de truc pas sur les genres de manip que je faisais en tout cas du coup tu n'as pas ces contraintes là tu peux faire ce que tu veux et puis tu fais un petit truc ah bah zut ça ne marche pas t'en refais un autre et puis après tu te démerdes et puis en plus c'est des petits coups une plante ça ne coûte rien donc du coup ce n'est pas du tout la même chose qu'en sciences médicales où en fait tous ces standards là ils ont été vraiment réfléchis parce qu'il y a des forts forts enjeux éthiques donc tu ne peux pas arriver et puis dire moi je fais complètement autrement et puis les autres vous êtes des méthodologistes non les enjeux éthiques sont trop grands et voilà et du coup il y a encore des choses à mon avis même à cadrer plus en sciences médicales qu'il manque encore certaines réflexions éthiques sur des aspects en fait c'est à dire que déjà ils sont plus avancés que les autres disciplines sur les réflexions éthiques mais il y a encore du boulot beaucoup donc voilà on parle des sciences médicales je me dis que c'est plutôt les gens qui réfléchissent aux problèmes éthiques des sciences médicales qui sont avancés sur ces questions parce que des fois quand on voit les réactions des médecins quand on leur pose enfin quand on leur parle justement d'éthique médicale c'est un peu drôle on y joue oui je suis d'accord en fait oui oui je ne parle pas des médecins je parle des chercheurs les sciences médicales je parle des chercheurs en médecine qui ne sont pas les mêmes gens que les médecins même s'il y a des médecins qui sont aussi chercheurs en médecine mais ce n'est pas la majorité c'est vrai c'est vrai tu as raison mais c'est bien de le préciser mais après tu vois par exemple si on prend typiquement l'échelle d'épreuve c'est quelque chose qui a découlé de travail d'atelier en fait de réflexion en fait sur qu'est-ce qu'on considère comme preuve suffisante pour prendre des décisions donc c'est vraiment cette question éthique comment on prend des décisions en fait avec ce qu'on a comme information et pour ça on définit des critères des standards donc c'est pour ça qu'il y a ça en fait en sciences médicales et effectivement derrière voilà il y a une réflexion il y a quand même cette réflexion là ça oriente quand même les sciences médicales et ça ne fait pas dire que les médecins ils intègrent ça même s'ils ont une connaissance vague en général voilà des méthodes qui produisent la discipline après avec laquelle ils travaillent quoi en fait merci monsieur j'ai appris mais souvent ils n'ont pas forcément une idée claire de toutes les étapes d'ailleurs de réflexion qui ont conduit à ces décisions là et bah typiquement si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec les cas control tu vois cette question de 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 si les gens vont mourir la balance bénéficeriste elle est toujours en fait en faveur d'essayer quelque chose puis tu sais que en fait t'as déjà ton contrôle tu fais rien la personne est mort donc pas aux endroits du contrôle tu sais ce qui se passe si tu fais rien en fait donc du coup bon j'exagère un peu je crois c'est le truc mais mais voilà il y a des cas voilà où ils ont pas trop de recul en fait sur certaines certains cas particuliers qu'ils ont pas en tête et c'est pour ça aussi qu'il y a encore que je dis qu'il y a encore du travail à faire parce que voilà moi je l'ai pas vu cet argument cet argument je l'ai pas vu du tout de de dire bah non c'est pas oui certes les cas contrôle il y a des cas de figure spécifiques en fait où c'est pas la bonne approche mais on est pas dans ce cas de figure avec le Covid du tout cet argument je ne l'ai pas vu du tout donc ça veut dire qu'il y a du boulot quoi au moins pour aussi travailler voilà tous les aspects et ce qui a déjà été fait et le mettre en regard de ce qu'on sait déjà par rapport aux problèmes d'éthique qui se sont déjà posés aussi c'est ça comment dis-a-vu Gaël dit d'ailleurs en général ce travail de réflexion éthique tend à venir des malades mais ouais effectivement c'est justement du coup dans le livre dont je vais tirer l'exemple que je connaissais un petit peu mais c'est vraiment une réflexion justement sur les valeurs en sciences et comment du coup effectivement avec chacun ses propres intérêts en fait on va tirer les choses d'une certaine façon je l'avais mentionné dans l'article sur Mince sur l'interview de Jean Gras à ce bouquin Gaël tu m'avais déjà donné l'exemple si tu te rappelles du titre du livre de l'historien justement de l'histoire de la recherche du sida qui a montré l'importance des mouvements de malades donc je vois aussi de quel livre il parle je pense moi c'est un livre qui le cite que je lisais qui va dans l'analyse sur un autre niveau mais oui le nom du sociologue c'est Epstein rien à voir avec Epstein non c'est pas grave je vous confondre avec un autre nom non mais c'est pas grave parce que les deux sont intéressants en fait donc du coup les deux sont pertinents je continue juste avant je t'interromps il y a Gaël qui dit on parle des docteurs en médecine et pas des médecins alors c'est un débat très compliqué dans lequel je veux pas rentrer mais les médecins sont aussi docteurs mais pas docteurs des universités en France c'est ça mais en fait ils ont mais même quand ils ont des tests d'exercice des tests d'exercice et les tests de doctorat ont pas du tout le même format que les tests de doctorat PhD non non c'est pas pareil pour les vétos c'est des tests d'exercice aussi les vétos et la thèse de la thèse d'université ce qu'on appelle la thèse d'université c'est le titre de docteur des universités c'est le bac plus 8 standard on va dire mais qui est pas qui est pas le même diplôme ouais et moi je travaille avec des vétérinaires et en fait pour donner une idée ça va être un peu dur à encaisser mais une thèse d'exercice c'est moins bon en termes de qualité de recherche qu'un master ah oui ça fait mal donc c'est à dire que nous on a des gens qui font une thèse d'exercice puis après ils font le master et du coup la qualité elle est meilleure en master qu'en thèse d'exercice et c'est pas et je veux dire genre moi j'ai vu d'autres masters ailleurs j'ai toujours vu que les masters sont meilleurs que les tests d'exercice que les plus grands et c'est la grande révolte des malades histoire du système merci Gaëlle et après j'ai pas côtoyé beaucoup de médecins mais j'avais une voisine qui était en thèse d'exercice qui était en train de faire sa thèse d'exercice en médecine puis quand elle me parlait de ce qu'elle faisait je me disais mais attends vous faites pas du tout c'est pas vous qui vous faites vos stats en fait vous faites quoi du coup c'est pas eux qui vont les analyser et là t'es là ah ok donc en fait vous faites pas la science du coup parce que c'est le centre en fait normalement du travail vous connectez les données d'accord vous faites signer les accords les accords ah non vous l'avez fait c'est ardent mais vraiment c'est pas la même chose bon on peut cliquer chez les médecins et les succions évidemment et puis non pas tous not all médecins non non il y en a il y en a quelques-uns qui sont encore bien pareil chez les vétérinaires et d'ailleurs ceux-là ils sont très conscients dans le cerveau ils savent donc le tien est bien Gaël il te propose qu'on continue quand même il est bien puis il parle avec nous il parle de scepticisme donc du coup il va pas se proposer de s'en donner en fait en vrai on a eu le médecin de Gaël parce qu'on fait on fait des articles de scepticisme c'est comme ça on a été pistonné on continue je continue à lire ? je t'en prie en somme si quelqu'un veut apporter une contribution à la physique par exemple il n'a pas besoin de se familiariser avec les méthodologies contemporaines de la science mais il lui faudra en revanche apprendre un peu de physique il ne pourra pas se contenter de suivre à l'aveuglette ses fantaisies et ses inclinaisons cela n'arrive pas en science que tout soit bon sans restriction alors pour resituer il reparle de l'exemple de quelqu'un qui voudrait remettre à jour l'aristotélicisme et là il est juste en train de dire qu'effectivement tout est bon ce n'est pas au sens tout est bon on peut faire n'importe quoi il faut s'insérer dans le cadre qui est là qui est présent il faut être convaincant en fait tout simplement parce que si tu dis des trucs et que toutes les données elles disent déjà que ça ne va pas ce qu'on trouve ça ne marche pas tu n'es pas convaincant ou si ta méthode est claquée et que tu ne veux rien entendre genre tu dis le rose et le bleu c'est inné alors que tu as déjà des dizaines et des centaines d'articles en science sociale qui sont déjà qui montrent que c'est évident que ce n'est pas inné ça ne marche pas désolé je continue Ferrevet a marqué effectivement des points contre la méthode en montrant qu'il n'est pas bon que les choix et les décisions des scientifiques soient contraints par des règles explicitement ou implicitement exprimées dans les méthodologies de la science mais si l'on adopte la stratégie décrite au chapitre précédent consistant à isoler le problème du changement de théorie de celui du choix entre théorie les deux domaines font surgir deux ensembles de questions distinctes il semble que mon approche du changement théorique en physique ne soit pas touchée pas à la critique de la méthode c'est Ferrevet est-ce qu'on commente ça ? quand il dit consistant à isoler le problème du changement de théorie de celui du choix entre théorie en fait on avait déjà dit qu'il répondait sans répondre je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde encore une fois que j'aurai mis l'épisode en ligne j'espère que les gens le garderont c'est un peu vaseux il me semble que mon approche n'est pas touchée par la critique ouais ouais là où il dit Ferrevet dit qu'il n'y a pas de méthode miracle pour choisir entre les théories et que voilà on avait vu que Chalmers il admettait qu'il n'arrivait pas non plus à proposer de méthode pour choisir entre les axes de recherche et que je ne sais pas exactement ce qu'on en disait mais qu'il ne disait pas grand chose de plus que la katoche je pense que la katoche était touchée par la critique de Feyerabend donc je me permettrais de mettre en doute sa remarque ouais disons que c'est c'est bizarre c'est un petit embottage en tout c'est une forme de on va passer vite là dessus parce que un ça me gênerait disons que pour moi là où je vois la douille c'est que quand il dit on adopte la stratégie décrite au chapitre précédent consistant à isoler le problème du changement de théorie de celui du choix des théories on avait vu qu'il n'y arrivait pas on va dire ça comme ça ok section 2 section 2 oh il y a des bonnes blagues les baies cognitives on a dérivé de rosé bleu à les baies au pléistocènes et les baies cognitives c'est beau section 2 après on va on parle de baies cognitives mais du coup maintenant quand on va reprendre le titre d'un certain livre sur sur le fait de biaiser la blague elle va revenir dans le sens original et ça va devenir scabreux oups on va faire un jeu de mots coca oups je ne fais pas la blague ce que Ferraben dit de l'incommensurabilité est un point important de son analyse de la science et n'est pas sans rapport avec le point de vue de Kuhn sur le même sujet dont il a été question au chapitre 8 Ferraben conçoit l'incommensurabilité à partir de ce que j'ai appelé au chapitre 3 la dépendance de l'observation par rapport à la théorie la signification et l'interprétation des concepts et les énoncés d'observation qui les utilisent dépendront du contexte théorique dans lequel ils apparaissent bah typiquement le truc le plus facile c'est la matière noire ça a de sens que parce qu'il y a une théorie autour et puis on bouge le trou avec exactement dans certains cas les principes fondamentaux des deux théories rivales peuvent être si éloignés qu'il s'avérera impossible de ne serait-ce que formuler les concepts fondamentaux d'une théorie avant les termes de l'autre il en découle avec les termes de l'autre avec les termes de l'autre il en découle que les deux rivales ne partagent aucun de leurs énoncés d'observation il devient impossible de les comparer logiquement à plus qu'il ne sera possible de déduire logiquement certaines des conséquences d'une théorie à partir des principes de sa rivale dans une optique de comparaison les deux théories seront alors incommensurables donc en gros on ne peut pas les comparer ça veut dire ça on ne peut pas les mettre sur un socle logique commun il n'y a pas de common ground à partir desquels on pourrait essayer de les partager par exemple entre l'alchimie et la chimie ce serait compliqué de faire des comparaisons dans un certain sens même si on arrive à voir comment l'une découle de l'autre mais c'est c'est un peu c'est un peu compliqué où il dit enfin il faut peut-être mieux qu'on attende l'exemple parce qu'il parle de plutôt de mécanique classique et de relativité ouais ça marche je vais voir qu'il y a un exemple juste après alors allons-y l'un des exemples d'un commensurabilité présenté par Ferabend est la relation entre la mécanique classique et la théorie de la relativité d'après la première interprétée de façon réaliste c'est-à-dire visant à décrire ce qu'est l'univers à la fois observable et inobservable les objets physiques ont une forme une masse et un volume ces propriétés ont intrinsèquement aux objets physiques sont intrinsèquement aux objets physiques je suis un peu fatiguée ce soir excusez-moi j'accroche beaucoup et peuvent être modifiées à la suite d'une interaction physique dans la théorie de la relativité interprétée de façon réaliste les propriétés comme la forme la masse et le volume n'existent plus en tant que telles mais acquièrent le statut de relation entre des objets et un système de référence elles peuvent être modifiées sans la moindre interaction physique par passage d'un référentiel à un autre en conséquence tout énoncé d'observation se référant à des objets physiques au sein de la mécanique classique aura une signification différente d'un énoncé d'observation d'aspects similaires en théorie de la relativité les deux théories sont incommensurables et ne peuvent être comparées simplement par leurs conséquences logiques pour citer Ferraben lui-même citation le nouveau système conceptuel ainsi créé le nouveau système conceptuel j'ai dit ça ainsi créé d'accord par la théorie de la relativité ne nie pas seulement l'existence d'états de fait classiques mais ne nous permet même pas de formuler des énoncés exprimant de tels états de fait il ne partage même pas un seul énoncé avec son prédécesseur et ne peut le faire étant toujours étendu que nous ne nous servons pas nous ne nous servons pas des théories comme des schèmes classificatoires pour la mise en ordre de faits neutres le progrès de progrès le projet de progrès positiviste avec ses lunettes copériennes s'écroule alors on peut ouais commenter alors tiens Gaëlle intervenait très justement en disant que c'est une critique qui a été faite à Koune il y avait quelques énoncés communs et donc peut-être que c'était Poutnem ça comme le dit Raph je ne sais pas qui dit c'est pas Poutnem qui dit qu'il y a un fond commun entre les paradigmes je ne sais plus ce qu'il emploie comme formule je ne sais plus non plus mais que quand on parle de alors Raph nous dit qu'il n'a pas l'RF exact mais quand on parle effectivement de quand on dit qu'il n'y a absolument aucun fond commun c'est que même s'il y a quelques propositions communes si l'ensemble dans l'ensemble elles sont trop différentes ça ne fonctionne plus et là il en donne effectivement l'exemple ou des trucs comme il dit ce qu'il dit dans ce texte là c'est que en mécanique classique le volume la masse des choses qu'on considère comme des propriétés intrinsèques aux objets et dans la relativité ça dépend la valeur qu'on va observer dépendra du référentiel dans lequel on se trouve donc de la vitesse par rapport à laquelle on se déplace par rapport à l'objet en gros d'accord donc en fonction du déplacement relatif qu'on a par rapport à l'objet on verra des valeurs différentes sur des trucs qu'avant on considérait comme fixe voilà Gaël nous disait de faire attention au parallèle chimie alchimie parce qu'effectivement il y a plein de gens qui disent avant c'était pas de la science maintenant c'est de la science je pense qu'on a suffisamment dit dans les précédents épisodes que j'ai mentionné les travaux de Richard Newman et des autres qui ont montré la filiation notamment de la chimie et qui montrent de plus en plus la filiation de la chimie et de l'alchimie et ils appellent ça ils appellent ça la chimie avec un y alchimie enfin ils disent l'espace d'état d'entredi et c'est plus compliqué que ça effectivement mais on peut pas dire que par exemple la description oui c'est pas une filiation mais quand Newman le présente il dit qu'on peut pas comprendre comment Newton a eu ses idées sur le monde physique et notamment sa théorie de la lumière ou ce genre de choses sans comprendre l'apport qu'il a eu et la relation qu'il avait à l'alchimie de l'époque oui je simplifie mais je précise bien que c'est plus compliqué que ça ceci dit la description de la matière qui a fini par offrir la chimie ne correspond absolument plus du tout à l'idée qu'on en avait à l'époque de la chimie par exemple oui donc la différence entre les deux disciplines effectivement les deux deviennent ont tellement dérivé déjà elles sont pas comme on l'a dit dans une continuité vraiment dans une limite des séparations strictes et à l'état final ce qu'on disait de la matière en alchimie ne correspond absolument plus à ce qu'on pouvait observer en chimie et même la description qu'on faisait des expériences des processus sont incompréhensibles pour quelqu'un qui sait pas de quoi on parle qui est chimiste et qui lirait des descriptions d'alchimie c'est un peu une manière d'illustrer aussi c'est qu'il parle de la même chose mais quelqu'un qui est dans un des domaines ne comprendrait pas ce qui se fait dans l'autre alors que c'est la même chose les sciences sont des constructions mon dieu elle l'a dit c'est pas moi je continue Therabunds mentionne d'autres couples de théories incommensurables la mécanique quantique et la mécanique classique la théorie de l'impetus et la mécanique newtonienne le matérialisme et le dualisme esprit-matière beaucoup de physique là-dedans la dernière matérialisme et dualisme esprit-matière c'est toujours intéressant d'expliquer ce que c'est dans le dualisme esprit-matière il y a une idée que les choses existent de manière dans l'esprit de manière comment dire transcendante idéale idéale c'est ça c'est le mot et puis que du coup elles existent dans le monde réel de manière moins idéale les objets tels qu'ils sont tels qu'ils nous apparaissent tels qu'on peut on les a et qu'on peut interagir avec eux ne sont que des représentations matérielles imparfaites des idées et du coup ça va avec forcément une forme de spiritualité pas forcément parce qu'il y a des gens qui arrivent à être idéalistes sans on est complètement athée spirituellement mais ils croient quand même qu'il y a une réalité fixe et définie qui nous est donnée et qu'on ne fait que décrire c'est-à-dire qu'il y a des objets dont les contours sont très 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 définis et nous on ne fait que les classer dedans donc c'est pas nous du tout qui définissons les contours de nos catégories donc sans spiritualité il y a des gens qui arrivent à faire du dualisme mais bon ils ne vont pas s'identifier comme dualistes parce que comme on leur a dit que c'était toujours lié à la croyance dans le monde des idées donc à un truc un peu spirituel à des essences qui existeraient en dehors des choses c'est ça en fait donc voilà par opposition le matérialisme c'est quoi ? alors je vais juste dire effectivement Gaël nous dit la nature comme livre de formule ouvert qu'il faut déchiffrer la formule qu'on attribue souvent à Galilée alors je trouve ça assez rigolo pour faire la transition que Galilée qui est considéré comme le père de la méthode scientifique blablabla et c'est cette formule qui est en fait effectivement très platonicienne et très dualiste idéaliste comme esprit quelque part parce que à l'inverse le matérialisme c'est plutôt et je te laisse enchaîner le matérialisme c'est l'idée qu'en fait il n'y a que de la matière et qu'après nous à partir de cette matière on fait des trucs avec donc par exemple il y a plein d'arbres c'est des matières mais en fait on a séparé je ne sais pas moi les arbres des buissons c'est nous qui avons choisi faire cette séparation en fait parce que ça nous parle donc avec cette matière nous on fait des catégories qu'on construit est-ce que le matérialisme est toujours constructiviste ? bonne question Gaël moi je ne saurais pas répondre mais par exemple une différence avec les formes de dualisme platonicien c'est que l'idée de sphère par exemple sera une idéalisation qu'on aura réussi à construire à partir de propriétés communes qu'on aura remarqué chez les sphères plus que mais disons qu'en matérialisme il n'y a pas d'essence des choses il n'y a que la matière il n'y a pas une essence derrière cette matière mais que le fait qu'on arrive à construire des catégories intellectuelles qui regroupent des propriétés communes aux objets Gaël dit matérialisme est un lemme dans plusieurs dilemmes alors déjà lemme il va falloir définir ce que c'est mais on va dire que c'est un mot qui a plein de sens différent c'est ce que tu veux dire non ? je ne sais pas on peut aussi dire qu'un lemme un lemme c'est on peut le considérer comme synonyme d'axiome il dit il y a des sens de matérialisme qui peuvent considérer qu'il y a des essences des choses et donc du coup ça veut dire qu'il y a aussi d'autres sens de matérialisme qui ne peuvent pas considérer qu'il y a des échanges des essences de choses mais là du coup dans l'opposition qu'il fait là c'est un matérialisme qui s'oppose au dualisme esprit-mater par exemple le matérialisme peut s'opposer au spiritualisme si on pense qu'il n'y a que de la matière et on est on est matérialiste je pense que c'est dans ce sens là que Chalbers l'entend ici ouais moi je pense que c'est dans ce sens là qu'il l'entend effectivement en tout cas c'est intéressant d'avoir cette discussion parce que c'est un point d'achoppement assez récurrent avec des gens qui n'ont pas les mêmes épistémologies que nous en fait ou typiquement des gens plus réalistes que nous plus relativistes et plus constructivistes et les personnes qui sont plus réalistes en fait elles vont souvent considérer que les catégories elles sont définies elles sont données qu'elles sont là avant qu'elles nous précèdent et que en fait c'est pas nous qui les construisons et donc ça va forcément avec moi je trouve que ça va forcément avec une forme d'essentualisme c'est à dire qu'il y a des objets qu'on a une essence et que chaque objet a une essence séparée et que du coup ça forcément ça fait des catégories déjà séparées et qu'on se rend compte grâce à à quel point ils sont pratiques d'un point de vue opérationnel pour faire de la science un peu c'est une sorte d'argument pour dire les mots compliqués c'est une sorte d'argument un peu pragmatiste à la douille je sais pas comment on dit douille de vrai le philosophe pragmatiste je sais pas mais qu'en gros c'est vrai parce que ça marche et on se rend compte que ça marche donc il doit y avoir une réalité derrière et c'est un peu ça qui sous-tend l'espèce de réalisme un peu idéaliste donc ce que dit Gaël en plus je continue le matérialisme peut s'opposer au spiritualisme ça on l'a dit ou à l'idéalisme par exemple et alors pour être matérialiste il faut être marxiste dans ce cas là ou en tout cas il faut considérer que les conditions matérielles sont ce qui font l'histoire et pas les idées donc là c'est encore un autre plan c'est à dire pour expliquer rapidement dans le marxisme c'est les conditions matérielles qui font que comment dire qui déterminent l'histoire et donc qui déterminent aussi les idées qu'on porte quand on est idéaliste en fait c'est le fait d'avoir déjà des idées qui vont faire qui vont orienter nos comportements et qui vont faire qu'en fait on a une position qu'on gouverne d'une certaine manière l'histoire et il y a une opposition importante parce que du coup pour les idéalistes il suffit de changer les mentalités pour changer l'histoire alors que pour les matérialistes il faut changer les conditions matérielles pour changer l'histoire mais les idées peuvent devenir des conditions matérielles même quelque part oui c'est un autre sujet voilà attends aïe aïe merci tu t'es perdue non non je me suis perdue et pour ne pas louper les trucs mais c'est pas tout à fait le même matérialisme que le matérialisme on dévie un peu voilà mais bon ça vient de savoir qu'il y a plusieurs matérialismes parce que surtout quand on interagit avec nous il y a pas mal de gens de Zem qui sont marxistes pas tout le monde mais il y en a pas mal et du coup on parle de matérialisme dans les deux sens parce que du coup selon la discussion qu'on est en train d'avoir on peut parler de l'un ou de l'autre donc oui là Schalmer parle du matérialisme opposé au dualisme qu'on reste pris il n'y a que la matière donc c'est ça il n'y a que de matière et pas pas autre chose mais il y a des gens qui sont sûrs qui sont matérialistes dans le sens ils vont dire qu'il n'y a que de la matière mais quand tu leur parles de catégorie ils pensent qu'elles existent qu'elles préexistent qu'elles sont déjà définies en fait alors qu'ils sont sûrs d'être matérialistes et de penser qu'il n'y a que de la matière certains philosophes des sciences par exemple donc c'est un peu une zone grise du matérialisme voilà ils sont un peu matérialistes et un peu idéalistes en même temps je me permettrais juste de répondre à Suse et de t'interrompre un peu qui dit que quand elle était gosse on lui a dit qu'à cause des matérialistes quand elle serait grande il n'y aura plus d'essence et bien moi je te dis résiste prouve que tu existes et tu pourras faire le plein parce que l'existence précède l'essence ah c'est beau c'est tellement beau du coup je ne sais plus du coup où je suis rendue dans le texte on était juste en dessous du dualisme esprit-matière page 221 fin du premier paragraphe fin du premier paragraphe juste avant l'incommensurabilité de deux théories rivales l'incommensurabilité de deux théories rivales ne signifie pas que l'on ne puisse en aucune façon les comparer l'un des moyens d'y parvenir est de les confronter dans une série de situations observables en notant le degré de compatibilité de chacune des deux théories rivales avec ces situations interprétées en leurs propres termes respectifs on peut encore les comparer en suivant Ferabund en regardant si elles sont ou non linéaires cohérentes si elles sont des approximations sûres ou audacieuses etc la question du choix de théorie entraîne celle de savoir lequel parmi les multiples critères de comparaison doit être préféré dans une situation où ces critères entrent en conflit d'après Ferabund le choix entre ces critères et par conséquent entre théories incommensurables est en dernière analyse subjectif ok donc ça c'est bien parce que je suis entraînée par Gaëlle à expliquer ce qui se passe là je ne lirai pas les derniers trucs qu'il a dit vous pourrez lire tout seul donc ce qu'il dit c'est qu'en fait chaque théorie s'évalue par ses propres critères donc elle a ses propres critères internes d'évaluation et du coup quand deux théories sont incommensurables elles sont chacune leurs critères d'évaluation et du coup chacune évalue avec ses propres critères est la meilleure et si chacune est évaluée avec les critères de l'autre n'est pas bonne oui et du coup quand tu choisis les critères ce qu'il dit là c'est que finalement quels critères tu choisis au final pour trancher c'est subjectif parce que tu finis en fait les critères que tu vas choisir ça va déterminer la théorie que tu choisis parce que chacune a ses propres critères ça rejoint un petit peu en gros ce qu'il disait dans le paragraphe de Kuhn sur le changement de paradigme sur le fait qu'il y avait deux théories qui s'affrontaient mais qu'il y a un moment où les scientifiques eux-mêmes devaient faire un choix quand même et que ce choix là il est conditionné il n'est pas forcément conscient mais on ne peut pas dire à l'avance quel groupe a raison à un moment donné dans ce genre de conflit c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on veut décrire et expliquer c'est sur quoi en fait on porte la priorité en fait parce qu'il y a des trucs des fois qui ne sont pas bien expliqués par une théorie et puis on se dit ça c'est un ex mais ça c'est un prétend on a dit que c'est un ex et l'autre théorie elle expliquait mieux ce truc annexe mais elle expliquait moins bien le reste donc voilà à un moment donné et on le disait ça peut marcher pendant un temps jusqu'à ce qu'on se retrouve à devoir résoudre les problèmes qui restent on en a déjà parlé je continue donc là c'est une citation une citation de Ferrever la transition vers des critères qui ne prennent pas en compte le contenu transforme le choix théorique d'une routine rationnelle objective et plutôt unidimensionnelle en une discussion complexe où apparaissent des préférences conflictuelles et la propagande joue alors un rôle de tout premier plan comme c'est le cas partout où les préférences entrent en ligne de compte selon Ferrever l'incommensurabilité tout en ne supprimant pas tout moyen de comparer des théories rivales incommensurables conduit nécessairement à appréhender la science de manière subjective donc là en fait qui est dit c'est que finalement les critères qui vont l'emporter c'est par des jeux de pouvoir de propagande d'influence qu'on va dire c'est ça les critères qu'il faut retenir donc c'est ça la théorie qu'il faut retenir et donc ça c'est subjectif et là ça va remettre en question son petit truc d'objectivisme quand même où il dit que les effets sociaux finalement c'est pas trop grave parce qu'à un moment ça se corrige c'est encore une citation là non ? oui citation de Ferabelle à nouveau ce qui reste après avoir exclu la possibilité de comparer logiquement des théories en comparant des séries de conséquences qui s'en déduisent ce sont les jugements esthétiques les jugements de goût les préjugés métaphysiques les désirs religieux bref ce sont nos désirs subjectifs donc en fait par exemple typiquement on va préférer une théorie simple esthétiquement qui a une belle gueule à une théorie où c'est plein d'équations qu'on n'arrive pas à parfois on se retrouve coincé avec une théorie qui a plein d'équations mais si celle-là comprend c'est qu'on n'a pas le choix voilà ou alors qu'on n'a rien d'autre à la place c'est ça il y a plein de physiciens à travers l'histoire qui ont dit ouais une théorie qui a des jolies maths à l'intérieur c'est quand même mieux par exemple bah oui tout ce qui est principe de symétrie et compagnie on aime bien ça en physique ouais c'est ça mais après voilà c'est ce que du coup c'est ce qu'on appelle les valeurs quoi en fait ça fait partie des valeurs c'est ça là c'est un ensemble de valeurs mais après là c'est qu'une partie en plus là c'est à une époque mais on a évolué depuis quand même sur la question des valeurs en science justement c'est ça que je lisais j'ai lu un livre en 6 sur les valeurs en science et et ça intervient voilà et c'est pas grave mais c'est juste que du coup bah en fait on revient à tous les tous les modèles qui sont faux mais certains sont utiles on retient ce qui nous sert et des fois ce qui nous sert c'est la clarté des fois enfin il y a plein de modèles super complexes on comprend rien du coup ça nous appartient parce qu'on veut comprendre si c'est trop complexe on comprend rien donc en fait c'est ça on garde il y a un truc qu'on aime bien aussi comparer par exemple en physique quand on a des points de données ou des trucs comme ça il trace des formes un peu complexes et qu'on pourra toujours trouver un polynôme donc tout ce qui est x plus x carré plus x cube voilà si on monte assez haut dans les cubes les carrés les puissance 4 les puissance 5 et tout avec les coefficients qui vont bien on peut toujours faire passer une courbe par un ensemble de points donnés de manière à ce que ça soit waouh super propre c'est d'ailleurs ce que fait ces principes du machine learning actuellement par exemple mais ça c'est un truc qu'on apprend très très vite en physique c'est que tu peux faire ça c'est super joli par contre ça veut absolument rien dire sur le plan physique si t'arrives pas à le justifier et c'est pareil c'est pareil aussi enfin t'as toujours ce compromis entre quand on fait de la modélisation c'est quelque chose qu'on apprend assez tôt mais t'as une sorte de triangle en fait entre les modèles complexes tu peux avoir un très fort prédictif un très fort pouvoir prédictif mais tu comprends rien ce qui se passe les modèles très très simples en fait où du coup t'as beaucoup plus de clarté mais en fait t'as un très un beaucoup plus faible pouvoir cognitif et j'ai plus ce qui est de l'autre côté du triangle des trucs certainement on peut les deux j'ai l'esthétique ouais t'as les modèles statistiques aussi ah ça c'est oui moi j'avais vraiment l'idée de faire de la modélisation c'est du fit les modèles statistiques du coup ils font même ils essayent même plus de reproduire les phénomènes les processus et les phénomènes les choses pour comprendre du tout essayer de reproduire en moyenne enfin des moyennes ou des variances avec des distributions ou des trucs comme ça mais ça c'est un autre problème mais c'est une autre approche oui c'est une autre approche et du coup il me semble que ça ça devait être par là au troisième point et du coup juste pour dire qu'en fait il n'y a pas de mauvaise façon de faire c'est complémentaire en fait mais des fois on va prioriser des choses qui correspondent plus à ce qu'on veut faire typiquement en évolution on n'a pas besoin de faire de la prédiction ça ne nous intéresse pas super pas beaucoup mais on aime bien comprendre les mécanismes donc on fait plutôt des modèles simples enfin après dans les trucs que moi j'ai fait en tout cas alors qu'en climatologie par exemple le but c'est de faire des prédictions sinon ça ne sert à rien donc ils essayent quand même de garder une base physique surtout quand ils rajoutent un terme on fait pareil une base physique oui oui il faut le justifier physiquement quand tu modifies un modèle c'est un peu ça on ne peut pas dire ça marche mieux quand on met ce terme là au carré en disant on ne sait pas ce que ça représente il y a des domaines où parfois il y a des gens qui disent quand on fait tel calcul ça marche tellement bien qu'on le met et on ne sait pas ce que ça représente mais il faut dire que c'est un problème tu ne peux pas faire ça gratuitement juste parce que c'est joli et ça marche bien avec les données il y a plein de gens pour défendre la théorie des cordes pour juste son élégance mais remédie donc je continue Sean Nurse j'accepte le point de vue de Ferabon selon lequel des théories rivales ne peuvent être comparées par des moyens purement logiques mais qu'il en tire des conséquences subjectivistes doit être à mon avis remis en question de plusieurs façons possibles si l'on considère le choix d'une théorie je suis prêt à admettre qu'il y a du subjectif lorsqu'un scientifique choisit d'adopter ou de travailler une théorie plutôt qu'une autre même si ces choix peuvent être influencés peuvent être influencés par des facteurs externes tels que les perspectives de carrière et le montant des crédits disponibles en plus des considérations mentionnées par Ferabon dans les citations précédentes il le dit quand même à demi-mot qu'on peut se retrouver à travailler avec des théories dont on n'a pas le choix parce que parce qu'il y a personne qui finance le reste ou parce que ton patron veut que tu reprennes le travail de Bidule qui a travaillé avec et qu'il faut publier encore quelques papiers avec celle-là mais ça c'est vu comme à une échelle individuelle mais la question c'est à l'échelle du champ comment se passe la dynamique elle se fait je suis prêt à parier qu'il y a des histoires où si c'est un ponte qui défend un truc indéfendable ça peut rester longtemps dans un champ si le ponte n'est pas un charlatan complet je crois j'avais vu qu'il y avait des travaux d'historiens qui montraient que Jean Perrin qui était prix Nobel qui était un monsieur un des grands chimistes français physico-chimistes et qui était au collège de France il ne voulait pas entendre parler de mécanique quantique quand il était années 30-40-50 je crois et il avait sa propre théorie qui était claquée mais personne ne pouvait faire de la mécanique quantique qui marchait bien parce que ça venait d'Allemagne et qu'il ne voulait pas en entendre parler et c'était sauf que la théorie la méca-cu elle était beaucoup plus solide et lui il voulait qu'on utilise son machin et la France a pris du retard en chimie théorique une bonne trentaine d'années à cause de lui il faudrait que je retrouve les travaux de l'historienne qui a bossé là-dessus c'est parce qu'il n'était pas de sa famille d'ailleurs je ne sais plus ah mais du coup on dira oui mais à l'échelle mondiale ça continue d'avancer non mais des fois aussi voilà il y a des contraintes effectivement juste de financement de non-diffusion tu peux faire des trucs et puis il n'y a personne qui ne cite jamais oui à ce propos là justement j'ai commencé je n'ai pas eu le temps de finir la science en action de la tour et on parlait déjà en disant tu peux publier un super papier qui résout tous les problèmes de ton champ si personne ne lit il ne sert à rien c'est ça et il y a aussi un autre truc c'est qu'on peut refuser de te publier du coup je lisais l'entretien de nous aujourd'hui justement je te disais et en fait il disait que leur article sur le relativisme en fait il avait fait un article bien avant la polémique où il expliquait en fait ses positions et en fait la revue laquelle il avait soumis avait refusé de publier parce que eux ils voulaient un article qui charcutait et démonter le relativisme ils ne voulaient pas un article qui explique ce que c'est du coup c'est bien du coup c'est vachement pratique après il a trouvé à le publier ailleurs mais je veux dire si les gens ils ne veulent pas parce qu'ils veulent démonter un truc tu peux avoir des bonnes idées c'est marrant parce que justement on peut rappeler qu'on parle de journaux scientifiques les journaux ont aussi des lignes éditoriales c'est aussi incroyable que ça puisse paraître et dans le même genre dans le même genre d'idées je me souviens qu'à un moment quand j'étais quand j'étais encore à Clermont on bossait sur un certain sujet et on voulait publier dans alors moi je fais de la modélisation je fais de la chimie des polymères à ce moment là enfin des polymères plutôt et on voulait publier dans un journal qui s'appelle JCTC c'est pour journal de chimie computationnelle et théorique chimie calculatoire et théorique et il nous avait dit non alors c'était moins grave que parce qu'il voulait un article qui démonte un certain champ mais en gros ce que faisait le labo ça ne rentrait plus dans la volonté de publication du journal parce que ce n'était pas assez novateur et par novateur il fallait comprendre que ce n'était pas du machine learning et des champs de force réactifs qui sont un peu le go-to en ce moment et du coup on se retrouvait avec un journal qui d'habitude a accepté de nous publier qui nous dit on a changé de formule désolé allez voir ailleurs s'il vous plaît bon ben d'accord il y a des lignes comme ça où ils disent ouais c'est normal qu'il y ait des champs d'attente des journaux et parfois les lignes éditoriales on préfère avoir parlé de tel truc plutôt que de tel truc alors que c'est de la recherche au sens général et que le sujet en lui-même pourrait s'y intégrer mais ils n'en veulent pas c'est ça il y a des trucs qu'on peut avoir du mal à publier c'est clair et du coup Yael je te laisse finir ce que tu écris et puis tu les rappelles je crois que oui ah y'a t'as fini du coup il explique que c'est le cas en fait avec le le réalisme en fait qui est dominant en fait en philo des sciences et que oui il oublie monsieur Fiu oublie de rappeler que les réalistes ont fait des théories de monsieur Fiu qui rappelle pas qu'il le dit en disant que c'est plus consensuel mais en fait c'est qu'il est plus dominant ce qui est différent de consensuel et il dit que du coup il dit que du coup il dit que du coup il dit que M. Fiu oublie de préciser la raison de cette domination et la raison principale serait que les réalistes se sont livrés à un terrorisme intellectuel pendant des décennies en faisant un chantage à la connerie oui oui il y a eu et dans le sens du coup en fait à force de dénigrer le relativisme le relativisme n'arrive pas à percer c'est juste parce qu'il y a vraiment une guerre c'est littéralement les science wars c'est ça c'est une guerre qui est menée contre le relativisme pour pas en fait qu'il s'exprime pour pas qu'il explique ses positions les positions sont systématiquement dénigrées en épouvantail c'est tout le temps tout le temps en fait quand on discute avec des gens ils ont une incompréhension totale de ce qu'est le relativisme parce qu'il est complètement déformé en fait dans les positions parce que les réalistes répondent tout le temps à des zones de paille et donc du coup tout le monde croit que les relativismes c'est ça c'est ces zones de paille donc typiquement le tout se vaut très 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 peu de gens défendent le tout se vaut dans les réalistes dans les relativistes les plus grandes défenseurs ne sont pas du tout favorables tout se vaut en fait j'étais assez surpris à ce compte là par exemple quand j'ai appris que des gens qui faisaient de la vulga scientifique et qui avaient été des scientifiques de très bon niveau je pense je pense par exemple à David Louapre de Sciences étonnantes où il a publié un article où il a dit ouais moi j'ai fait de la physique théorique Louapre il est normalien il a fait une thèse en gravité en gravitation quantique donc théorie des corps des compagnies et il dit ouais j'ai beau avoir vu les équations les plus compliquées du milieu j'ai pas eu l'impression de voir quelque chose de particulièrement fondamental sur la nature de la réalité et ouais et à un moment c'est le moment où je me suis dit ah je ne suis pas seul donc c'est rigolo de voir que ouais il y a des gens qui disent c'est évident blablabla les physiciens qui sont qui ont une vision assez réaliste alors qu'en fait peut-être pas je ne sais pas s'il y a plus de travaux de sondage mais le ce moment là je me souviens que ça a été un peu ça a fait un peu tilt aussi pour moi je ne suis pas le seul à me dire qu'il y avait quand même un petit problème et donc effectivement il y a eu quand même un terrorisme intellectuel ou une occupation du terrain assez féroce de gens qui ne voulaient pas entendre de voix dissidente par rapport à leur point de vue sur la question même si j'ai plus et ça c'est pour des raisons politiques très claires et d'ailleurs on le détaillera dans la partie 4 sur les biais éthiologiques mais c'est clairement lié à du conservatisme en fait c'est à dire que c'est dangereux le relativisme pour l'état et l'état des choses en fait voilà c'est très très facile de lier ça à à des raisons politiques et oui une position épistémologique est une position politique et donc vraiment la lutte contre le relativisme est une lutte conservatrice des conservateurs contre la remise en question avec une vision paradoxalement rigide de la science de sa construction et de la vision du monde qu'elle décrit alors que c'est peut-être justement au contraire une des des descriptions les plus mouvantes et heureusement en théorie il faut bien comprendre que le rejet du relativisme c'est forcément c'est forcément en faveur d'une forme d'absoluïtisme en fait donc pouvoir réactionnaire et donc ça ça peut faire tendre au dogmatisme je propose qu'on continue du coup ouais je sais plus où je suis encore on en était au milieu de la page 222 il me paraît toutefois il me paraît toutefois nécessaire d'ajouter que si les jugements individuels et les désirs sont bien subjectifs au sens où ils ne se laissent pas déterminer par une logique contraignante cela ne signifie pas pour autant qu'il soit hors d'atteinte d'une argumentation rationnelle on peut critiquer les préférences individuelles en montrant par exemple qu'elles sont visiblement incohérentes ou qu'elles sont des conséquences malvenues pour celui qui les défend certes je reconnais aisément que les préférences des individus ne sont pas déterminées uniquement par une argumentation rationnelle qu'elles sont forcément façonnées et influencées par les conditions matérielles dans lesquelles l'individu vit et agit un important changement dans les perspectives de carrière peut avoir un effet plus décisif sur les préférences d'un individu qu'un argument rationnel pour donner un exemple superficiel néanmoins les jugements subjectifs et souhaits des individus ne sont pas sacro-sains et ne sont pas simplement donnés ils sont ouverts à la critique et au changement par une modification des conditions matérielles Ferabens affirme que la science contient un élément subjectif parce qu'elle offre aux savants un degré de liberté absent des parties les plus prosaïques de la science j'aurais davantage j'aurais davantage à dire sur la conception de la liberté de Ferabens dans un chapitre ultérieur je pense je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup à commenter là dessus au sens où comme le dit Gaël en fait il repasse sur le plan individuel au niveau de la critique alors que juste avant il a dit que ce n'était pas important dans le chapitre d'avant il a dit que ce n'était pas très important mais accessoirement il y a aussi comme Gaël Gaël Spotton qui nous dit que subjectif n'induit pas individuel et aussi subjectif n'induit pas forcément explicite et explicitable parce qu'il donne l'impression qu'il suffit de montrer qu'on ramène les a priori subjectifs sur le plan rationnel et cohérent et argumentatif ce qui n'est pas forcément faisable tout ce qui est par exemple les discours si je prends un exemple un peu extrême les discours de Gould dans son bouquin sur le racisme en biologie il précise bien à l'époque tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est évident comme raciste ça sautait aux yeux de personne parce que pour tout le monde réfléchir comme ça c'était normal alors Chalmers pour répondre oui avec le temps on s'est rendu compte que déjà ce n'est pas systématique et on ne l'a pas dit aux chercheurs en face tout le monde ne l'a pas dit aux chercheurs en face et le peu de personnes qui ont pu le dire qui étaient antiracistes elles n'ont pas forcément et puis si on prend cet exemple c'est qu'on s'en est rendu compte mais combien d'exemples il y en a où on ne s'est pas encore rendu compte et on est encore dans nos trucs plus récemment on peut parler de l'apport de l'épistémologie féministe en bio mais là aussi on s'en est rendu compte on s'en rend compte dans la production de connaissances aussi ça c'est un biais de sélection on a comme exemple que ceux dont on s'est rendu compte mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs dont on ne s'est pas rendu compte parce qu'on ne s'en rend pas compte c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte on ne peut pas les mettre dans les documents on ne peut pas on ne peut juste pas les lister on ne s'en est pas rendu compte donc oui d'accord on est moins nul ah oui oui si on ne sait pas on ne peut pas on ne peut pas s'en rendre compte si on ne s'en rend pas compte on ne peut pas les documenter pour dire l'importance du truc il y a Nature et je crois Science mais je suis qui n'était peut-être pas dans le même move mais qui ont publié maintenant il y a des articles qui sortent en disant on a des énormes biais de sélection dans les profils des chercheurs qui fait que justement on a des biais dont on ne se rend pas compte qui nuisent à la production elle-même de la science dans le sens où effectivement multiplier les profils multiplient les approches et permettent de se rendre compte et les chercheuses féministes me disent depuis des années les chercheurs antiracistes me disent depuis des années ça arrive que maintenant au niveau des gros articles de Nature qui disent il faut peut-être changer la manière dont est organisée la recherche au niveau mondial les gars oh et comme dit Gail en fait c'est pas la science qui se rend compte c'est la suite des luttes de pouvoir entre des classes entre les gens etc c'est-à-dire c'est pas la science qui se rend compte tout seul c'est vraiment des luttes entre les perspectives non représentées en fait et la science pour que les choses changent alors on va dire c'est des approches qui ont été faites de nouveaux champs dans la science ça a été très compliqué comme institution oui oui si du coup ça se fait contre la science si la science ça représente l'institution et c'est rigolo quand même parce que c'est le genre de discours critique dont la science se part et dit oui nous on est très critique machin on est coqués critique moi j'ai mis le nez là pour refaire un peu la généalogie d'imposture intellectuelle il faut voir les fillons que se prennent Fausto Sterling et Longino dans le bouquin de Air Superstition qui est en gros l'ancêtre américain d'imposture intellectuelle et le 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 contre-coup qu'il y a eu contre les idées féministes qui au final maintenant sont plus ou moins entendables pas forcément entendues mais entendables à l'époque où on disait non mais c'est du délire nous on est le camp de la raison de la rationalité blablabla tu relis ça 30 ans plus tard tu dis mais oh là les mecs c'est chaud ouais et puis ils sont toujours comme ça il y en a plein de mecs comme ça ça n'a pas trop changé non ça n'a pas trop changé c'est à dire le terrain juste parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'à un moment donné si c'était raisonnable tu vois le problème mais ça demande des luttes et Gaël dit on ne recule pas non plus de manière univoque c'est un recul global mais en même temps il y a les avancées là on peut voir des gens qui sont censés être spécialistes du pays et consulter par les journaux pour débunker la carte mondiale et puis de Linn et qui peuvent être citer un collègue de Linn qui est fasciste et racialiste comme Émile Kierkegaard comme autorité pour soutenir sa position on régresse ouais est-ce que tu parles d'un autre chauve Gaël par hasard donc une position épistémologie et une position politique il répond au message qui dit on ne se rend pas compte quand on se rend compte c'est suite à des luttes de pouvoir entre voilà Glish répond à ça et du coup pour comprendre ça il faut admettre que du coup les perspectives minoritaires en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que depuis une identité unique on ne peut pas saisir le réel dans son intégralité et qu'en fait différentes perspectives elles saisissent différentes perspectives donc ça veut dire pas la même part de la réalité donc ça veut dire qu'une personne a un point de vue relatif à sa position et une autre personne a un point de vue relatif à sa position forcément relativiste donc pour admettre ça il faut être relativiste voilà donc je continue si je peux reprendre l'exemple tu avais cité dans un des précédents épisodes le fait que tu avais parlé je crois que c'est toi qui parlait à un de tes étudiants du fait de penser à un tech de référence dans ses échantillons statistiques oui il y a un petit tapis tu as un enfant qui parle le problème c'est qu'on va arriver à 22h et on est à la moitié du chapitre il n'était pas long je te propose qu'on avance un peu oui oui c'est ça j'avais effectivement en fait j'avais fait un module sur la prise en compte des minorités et du coup c'était un peu frustrant parce qu'ils étaient quand même 35 ou 40 et il n'y en avait qu'un qui a vraiment intégré ce que j'ai dit en modifiant son protocole pour aller interroger pas seulement les éleveurs mais aussi leurs épouses parce qu'en fait dans sa préconception à lui c'était les éleveurs qui s'occupaient du bétail et pas les épouses donc c'était intéressant de les interroger et du coup j'ai dit mais en fait est-ce que tu as vérifié d'abord que c'est elle qu'elle ne s'en occupe pas ou c'est juste ta croyance de chercheur et du coup ah bah oui c'est vrai il était très c'est vraiment un bon étudiant mais du coup il a vraiment il a pris le truc et il en a fait quelque chose parce que derrière bah tu vas c'est un résultat en soi en fait de montrer que ta préconception de chercheur qu'il y a ce pattern donc c'est intéressant d'aller étudier tel groupe bah est-ce que vraiment il y a ce pattern tu as pas faire la recherche à l'avance donc en fait les chercheurs ils vont faire des études comme ça ils vont aller prendre des groupes cibles et sans forcément remettre en question leur préconception sur ce qui est pourquoi c'est pertinent d'aller étudier tel groupe plutôt que tel autre par exemple typiquement et du coup il a fait un article sur bah en fait voilà finalement les rôles de genre qu'est-ce qu'ils sont avant de dire bah du coup c'est intéressant d'étudier ça ou ça et ouais c'était et du coup c'était bah ça impliquait du coup une sorte de lobbying parce que ça veut dire que moi en position de femme j'ai essayé de faire comprendre cette importance-là en fait et je peux le faire parce que je suis à une position où je coordonne la formation donc je peux mettre des modules en place bah c'est vraiment un rapport de pouvoir au moment où j'ai la position de pouvoir bah j'utilise pour faire cette propagande et dans l'autre sens si je l'ai pas bah c'est les c'est des mecs qui sont là qui font la leur donc c'est pas juste moi qui fais la mienne c'est vraiment un rapport de force entre les perspectives on continue on continue euh j'aurais pas dû couper le second type de réponse que je ferais aux remarques des frères Eben sur la commensurabilité nous éloigne de la question du choix de la théorie l'étude de cas faite par Zahr de la rivalité entre les théories d'Einstein et de Lorenz convenablement modifiée à la lumière de mon approche subjectiviste du changement théorique explique comment et pourquoi la théorie d'Einstein finit par remplacer celle de Lorenz cette explication tient à ce que la théorie d'Einstein offre davantage de potentialités objectives de développement que celle de Lorenz et aussi au fait que ces potentialités ne se sont révélées fructueuses dès qu'elles ont été prises en compte tout n'était pas subjectiviste cette explication est possible en dépit du fait que les théories sont partiellement au moins incommensurables au sens de Ferry-Bones il faut reconnaître que les décisions subjectives et les choix sont faits dans des conditions spécifiées par le postulat sociologique sur lequel se fonde mon point de vue objectiviste du changement de théorie ce point de vue suppose qu'il y a des scientifiques possédant les qualifications et les ressources requises pour profiter des opportunités de développement qui se présentent différents scientifiques ou groupes de scientifiques peuvent faire des choix différents quand ils sont confrontés à la même situation mais mon point de vue sur le changement de théorie ne dépend pas des préférences individuelles guidant ces choix ça globalement je pense que ça revient à ce qu'on disait sur le chapitre précédent où il disait qu'à la fin il part du principe qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire le bon choix au bon moment et saisir la bonne opportunité c'est là où en fait il ne comprend pas du coup le fondamental de la critique c'est à dire que oui il y a des subjectivités chaque scientifique est différent à ses propres préférences mais en moyenne on va retomber sur les préférences de la population normale et non parce qu'en fait il y a une structure les chercheurs ne sont pas représentatifs de l'ensemble du monde et voilà il y a des effets de classe il y a des effets de race il y a des effets de genre et autant on peut avoir une sorte de représentativité sur la classe sur la race et le genre autant on ne peut pas l'avoir sur la classe et la classe interagit avec les autres donc du coup ça veut dire qu'il y a des effets de genre et de race qu'on n'aura pas tant qu'on n'intègre pas les effets de classe puisqu'il y a des interactions donc et voilà dès que tu es scientifique tu es dans la classe de l'enseignement intellectuel tu n'es plus dans les classes qui morfent en fait enfin ça dépend où mais j'avais je l'avais mentionné au chapitre précédent vas-y vas-y pardon dès que tu es scientifique déjà tu peux être pauvre en étant scientifique mais tu n'es pas illettrique quand tu es scientifique donc il y a forcément des aspects de classe que tu n'as pas et ça c'est juste un exemple j'avais déjà cité l'exemple dans le chapitre précédent de Ramanujan par exemple où il s'imagine vraiment qu'il y a des gens qui peuvent être dans des conditions dramatiques enfin dramatiques plutôt très compliquées et arriver à faire de la science quand même parce que voilà ils ont le génie mais c'est extrêmement rare et compter dessus c'est une très mauvaise heuristique en fait et ça fonctionne que dans des cas extrêmement précis donc ça n'a pas de sens en fait de partir de la position et Gaël dit en moyenne on va retomber sur des préférences de la population à cas en fait qu'on considère comme vrai et pas ce qui est vrai dans l'absolu inclut les préjugés par exemple c'est vrai que du coup effectivement on va retomber sur un truc même si c'était représentatif même si on retombait sur quelque chose qui est représentatif des conceptions de la population générale en fait c'est pas forcément pour ça que c'est la bonne chose des fois les minorités justement parce qu'elles ont des perspectives excentrées elles apportent des choses qui sont nouvelles en fait et qui feraient bouger les choses qui permettent de vraiment gagner du savoir là où les perspectives dominantes elles ont déjà été intégrées donc elles apportent rien en fait c'est ce qu'on disait voilà au moins les diversités de profils permettent d'avoir une meilleure diversité de points de vue et c'est pas c'est pas automatique contrairement à ce qu'ils prétendent non c'est pas automatique parce que du coup s'il y a des profils qui sont là mais qui prennent l'espace c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait des espaces non mixtes aussi dans les espaces militants parce qu'on a besoin de pouvoir la diversité de points de vue elle marche pas parce qu'en fait tu repars toujours du début avec les luttes de pouvoir donc en fait à un moment donné il faut se retrouver en minorité pour établir des réflexions comment dire critiquer les représentations etc à partir des marges parce que sinon en fait tu te confondes trop aux luttes de pouvoir et t'arrives pas à avancer parce que c'est pas le tout d'avoir les diversités de profils il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont à dire bah oui c'est ça et du coup c'est une fois que t'as pu faire ça une fois que t'as fait ça depuis les marges que t'arrives avec quelque chose d'assez argumenté et d'assez fort pour contrer les effets de pouvoir éventuellement et encore c'est pas gagné c'est pas gagné du tout même on peut pas toujours être minoritaire dans ton environnement immédiat en plus pour compliquer ce que dit Auré c'est un vieux ouais c'est clair tu finis par fuir section 3 c'est ça oui oui la science la science n'est pas nécessairement supérieure aux autres disciplines la relation entre la science et d'autres formes de savoir est un autre élément important de la conception de la science de Ferabot il met l'accent sur un point que de nombreux méthodologues de la science tiennent pour acquis sans l'argumenter à savoir que la science ou peut-être la physique constitue le paradigme de la rationalité ainsi Ferabot écrit-il de l'acatoche citation ayant achevé sa reconstruction de la science moderne il en tourne les résultats contre d'autres domaines comme s'il était établi que la science moderne est supérieure à la magie ou à la science aristotélicienne et que ses résultats ne sont pas illusoires il n'y a cependant pas chez lui la moindre trace d'une discussion sur ce sujet ces reconstructions rationnelles tiennent pour acquise la sagesse scientifique fondamentale sans pour autant démontrer qu'elle est supérieure à la sagesse fondamentale des sorcières et des mages Ferabon se plaint à juste titre que les tenants de la science la jugent le plus souvent supérieure à d'autres formes de savoir sans chercher à connaître ces dernières de manière précise donc en fait là on est dans une forme de scientisme le scientisme dans son sens le plus large on va dire c'est à dire considérer que la science elle est une meilleure forme de savoir que les autres et dans cette forme là je pense que nous on est scientiste c'est ça la difficulté si c'est décrit comme ça ouais après une différence mais Ferabon du coup ouais à ce sens là on peut être considéré comme scientiste après peut-être que la différence elle viendra du fait qu'il y a des gens qui diront juste la science moi je le crois parce que ça marche la question ça consiste à définir ce qu'il y a derrière ça marche et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arriveraient pas en fait ouais je suis en ma question et c'est ça que que Ferabon aussi met en avant cet aspect acritique du fait que ça marche il y a plein de gens qui ne sont pas capables de dire pourquoi est-ce que tu te retrouves à dire ça ça marche qu'est-ce que ça met en avant et qu'est-ce que tu veux que ça met en avant aussi avec quelle valeur est-ce que ça résonne et qu'est-ce que tu trouves important dans le fait que ça marche et Gaël mentionne des gens à commencer par des imbéciles comme Richard Dawkins c'est vrai l'exemple prototypique étant par un exemple où il disait ouais si on fait on fait des avions avec la science ça marche si on les fait avec la religion ça marche pas ouais ça fait des avions mais la religion a jamais prétendu faire voler des avions d'une part ouais et si t'essaies de sauver ton homme avec la science ça va beaucoup moins bien marcher parce que c'est un peu pas le sujet ou de faire un deuil ou de faire un deuil pour être plus faire un deuil avec la science ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avec la religion ouais mais de là à dire que on est on est aussi religieux c'est pas c'est pas le propos c'est de dire que là pour le coup il y a vraiment sans parler non plus de Noma mais il y a vraiment des domaines d'application et des domaines de choses qui sont mis en avant qui sont différents ça marche pourquoi ? c'est ce qu'il faut ou qu'il faut questionner il faut bien définir ce pourquoi ok voilà juste pour dire pour compléter le fait que je parlais de scientiste aux sciences larges il y a aussi le scientiste aux sciences restreint qui est celui qui considère que la science a raison de manière absolue d'ailleurs Gaël précise que les premiers aviateurs étaient des gros bricoleurs plus que des vrais scientifiques aérodynamiciens on retombe sur l'histoire des machines des machines à vapeur on a compris comment ça fonctionnait après donc je reprends le début du paragraphe pour qu'on ait un peu la logique Ferabon se plaint à juste titre que les tenants de la science la jugent le plus souvent supérieure à d'autres formes de savoir sans chercher à connaître ces dernières de manière précise il observe que les rationalistes critiques et défenseurs de la katoche ont étudié la science de façon fort détaillée mais que leur attitude envers le marxisme l'astrologie ou d'autres domaines considérés traditionnellement comme hérétiques est très différente ici on se contente d'un examen superficiel et d'arguments expéditifs il illustre sa critique par des exemples Ferabon n'est pas prêt à accepter la supériorité nécessaire de la science sur d'autres formes de savoir de plus à la lumière de sa thèse de l'incommensurabilité il rejette l'idée qu'il puisse exister un argument décisif favorisant la science sur d'autres formes de savoir qui lui sont incommensurable si la science peut être comparée à d'autres formes de savoir il est indispensable de connaître la nature les buts et les méthodes de la science et de ses autres formes de savoir ce que l'on fait par l'étude des traces historiques des manuels des papiers originaux des comptes rendus de réunions et de conversations privées des lettres etc on ne peut même pas affirmer sans recherche plus approfondie qu'une forme de savoir dont on fait l'étude doit se conformer aux règles de la logique telles que l'entendent généralement les philosophes et les rationalistes qui lui sont contemporains le manque de conformité aux exigences de la logique classique pourrait alors être un défaut alors qu'il ne l'est pas nécessairement l'exemple que donne Ferreben est celui de la mécanique quantique moderne pour savoir si les modes de raisonnement contenus dans quelques versions de cette théorie viol ou non est dictat de la logique classique il est nécessaire d'étudier la mécanique quantique et la façon dont elle fonctionne il se peut que cette recherche révèle qu'un nouveau type de logique est à l'oeuvre dont on peut exhiber certains avantages dans le contexte de la mécanique quantique sur une logique plus traditionnelle d'un autre côté bien entendu la découverte de violation des principes de la logique peut constituer une critique sérieuse de la mécanique quantique tel serait le cas par exemple si l'on découvrait que des contradictions aux conséquences indésirables comme celles où la théorie prédirait en même temps que chaque événement sont démentis je ne pense pas que Ferrybund soit en désaccord sur ce dernier point mais je pense aussi qu'il n'y accorde pas toute l'attention souhaitée si je peux juste commenter la mécanique quantique a effectivement apporté un nouveau champ de recherche qu'on appelle la logique quantique mais qui est juste une autre forme de logique parce qu'il y en a plusieurs formes et où les propositions sont faites dans des états d'indétermination et avec des mathématiques quantiques mais je ne pense pas que parce que qu'est-ce qu'il dit le mode de raisonnement contenu dans quelques versions de cette théorie viole ou non les dictats de la logique classique il est nécessaire d'utiliser la mécanique quantique et la façon dont elle fonctionne c'est essentiellement les maths qui sous-tendent la mécanique quantique dont il parle après je ne pense pas que l'existence d'une logique différente en elle-même soit un élément de remise en cause fondamentale de la mécanique quantique qui cherchait surtout à expliquer des phénomènes physiques qui fonctionnent très bien ce petit jeu-là on ne sait pas d'ailleurs l'interpréter de manière satisfaisante encore d'ailleurs mais ça fonctionne très très bien et je ne comprends pas vraiment la manière dont il présente l'exemple de Feyerabon au sens où Feyerabon parle plutôt de quand il parle d'autres formes de description du réel il parle plutôt d'art et de mythologie en général c'est plutôt avec ces manières-là d'aborder le réel des comparaisons il y a Gaël et Gaël qui font les clowns dans le chat je vois ça je reste sérieux je reste impassible je vois que tu es stoïque moi j'ai du mal à rester stoïque Gaël fait des pitreries avec Gaël donc je pense que ce point-là était important à présenter quelque part parce que là il présente quasiment tout seul cet aspect-là de Feyerabon et c'est quelque chose qui est assez mal présenté ici assez peu compris et un peu trop long pour que je l'explique malheureusement pour que je l'illustre mais en gros c'est ce qu'on dit souvent on reproche à Feyerabon quand il dit ouais les grecs ils croyaient vraiment à leur mythe et donc quand il disait que Poséidon s'est énervé pour faire la tempête il pensait vraiment que Poséidon s'était énervé pour faire la tempête et donc les gens lui répondent non c'était une manière de parler et lui il disait non non grosso modo je résume un peu quelque chose qui n'est pas extrêmement bien compris pas extrêmement bien explicité du coup comme ça ce sera le cas un petit peu ouais il faudrait que je rentre plus dans les détails pour ça il faudrait que je relise un petit peu plus de Feyerabon là-dessus mais si un jour on parle plus de contre la méthode je prendrai le temps de le relire ouais une fois encore je peux accepter une grande partie des points de vue de Feyerabon sur la comparaison entre la physique et d'autres formes de savoir si nous voulons connaître les buts et les méthodes d'une forme de savoir et le degré auquel elle est parvenue à ses buts nous devons l'étudier en elle-même je peux même apporter de l'eau au moulin de Feyerabon avait un exemple de mon cru bien que ce soit une vision quelque peu caricaturale de l'histoire de la philosophie on peut dire que pendant les deux millénaires qui ont précédé Galilée les philosophes se sont disputés pour savoir si les théories mathématiques pouvaient s'appliquer au monde physique les platoniciens répondant par l'affirmative et les aristotéliciens par la négative Galilée a tranché la question non pas en produisant un argument philosophique décisif mais en le réalisant bel et bien nous apprenons comment on est parvenu à caractériser certains aspects du monde physique en analysant la physique depuis Galilée pour comprendre la nature peut-être changeante de la physique nous devons étudier la physique et de la même façon pour comprendre d'autres formes de savoir nous devons étudier celle-ci il n'est pas légitime par exemple de rejeter le marxisme sur la base d'une non-conformité à la méthode scientifique ainsi que le fait Popper ou de le défendre pour le même motif comme Althusser alors je fais juste un tout petit commentaire quand il dit effectivement Gaël dit define s'appliquer comme les lois mathématiques s'appliquent au monde réel et Galilée qui l'aurait montré il l'a dit mais il n'a pas montré justement il n'a pas réussi voilà ça fait que ça fait les clones ils ne suivent pas du tout là ils ne suivent pas du tout heureusement qu'un jour l'année prochaine je leur ai enfin mis les épisodes merci Chalmers pour le marxisme et Popper alors il dit qu'on ne peut pas le rejeter sur la base que ça ne suit pas la méthode scientifique mais il dit qu'on ne peut pas le défendre pour ça non plus il dit qu'on ne peut pas le défendre pour ça non plus et en fait il est en train de me dire il n'y a pas très longtemps d'ailleurs pourquoi en fait on s'embête à définir une démarcation c'est quoi les sciences et la raison c'est toujours en fait finalement pratiquement à part les gens qui vont dire c'est l'institution scientifique mais en dehors de ça définir des critères de démarcation c'est chercher à faire on l'avait dit au début du livre à faire des arguments d'autorité c'est à dire c'est définir ce qu'on connaît parce que finalement ça va toujours avec l'idée que les sciences c'est mieux et que du coup définir qu'est-ce qu'une science c'est qu'est-ce qui produit des connaissances fiables et qu'est-ce qui en produit pas parce que c'est mieux au regard de la fiabilité des connaissances c'est l'idée donc en fait c'est un peu nul en fait parce que d'une manière si on réfléchit j'aime bien mon exemple de quand je dis j'ai mangé une pomme aujourd'hui je produis une connaissance de manière non scientifique on est d'accord que là j'ai pas suivi une démarche scientifique je formule juste ce que j'ai fait aujourd'hui et je t'apporte une nouvelle connaissance que j'ai mangé une pomme aujourd'hui voilà j'ai pas besoin de science pour produire de la connaissance dans tous les cas en fait donc pourquoi on cherche absolument en fait à faire cette démarcation et pourquoi en fait on se dit pas il y a juste des façons de produire des connaissances voici la façon que le marxisme a de produire des connaissances voici la façon que la biologie a de produire des connaissances etc et chaque chaque voilà chaque domaine aurait son domaine de son espace de validité pour produire une connaissance quoi la raison c'est qu'on veut pouvoir rejeter des trucs comme ne produisant pas de connaissances et c'est vrai que bah évidemment si je prends je sais pas moi les théories de la mémoire de l'eau et puis tout ce qui est homéopathie bah on a envie en fait de faire une démarcation pour les rejeter pour dire bah non eux ils font pas de la connaissance et est-ce que finalement cette démarche elle est légitime ou est-ce qu'on devrait faire autrement est-ce qu'on devrait peut-être se dire bah non on fait pas une démarcation mais on explique que lors de il n'y a aucun domaine de validité en fait à leur démarche alors que moi il y en a un quand je dis j'ai mangé une pomme je t'apporte une connaissance il y a un domaine de validité à ma démarche je sais pas est-ce qu'il faut vraiment absolument absolument s'enfoncer tout le temps sur cette idée de la démarcation ou est-ce qu'on peut peut-être se dire bah en fait on devrait réfléchir plus au domaine de validité des prétentions en fait des gens et est-ce que leurs prétentions sont les moyens en fait leurs méthodos sont à la hauteur de leurs prétentions tout simplement de produire du sol mais si on fait ça on va devoir admettre que les théologies produisent des connaissances parce qu'en fait ne serait-ce que dans leurs prétentions à expliquer leurs propres idées elles ont un domaine de validité en fait elles ont un domaine de validité dans une partie de leurs prétentions quand elles disent voici la manière dont on va interpréter ce que nos penseurs disent bah interprétez quoi c'est votre travail et voilà c'est valide d'interpréter ce que vos penseurs disent dans votre domaine de dans vos critères etc et du coup il y a une production voilà la théologie produit de la connaissance sur elle-même mais bon ça ça arrange pas la différence entre la théologie et la mémoire de l'eau c'est que pour prendre en compte une bonne partie de l'essentiel enfin une bonne partie des connaissances théologiques j'ai pas besoin de rejeter l'intégralité de tous les champs de connaissance de la physique et de la bio par exemple contrairement à la mémoire de l'eau ça dépend quel domaine du coup ça dépend aussi des théologiques en fait oui mais effectivement la plupart des théologiques s'adaptent aux connaissances modernes et typiquement si on prend le christianisme en France il va intégrer les connaissances il va admettre la théorie les chrétiens en France dans le catéchisme on admet la théorie de l'évolution en fait enfin à part si tu tombes ça dépend sur qui tu tombes mais globalement ils arrivent ils sont dans une démarche de conciliation de conciliation c'est à dire que la terre en séjour ça devient une métaphore des étapes et d'ailleurs de toute façon le jour c'est une traduction donc en fait dans le texte original on ne sait même pas si c'était des jours c'est ça qu'ils vont dire donc en plus c'est cohérent comme explication de dire c'est les étapes et finalement ça correspond pas mal aux étapes d'abord la lumière et puis ceci et puis cela ben ouais en fait ils arrivent à concilier et ils font cette démarche qu'en fait ils mettent à jour leur interprétation en fur et à mesure que les connaissances scientifiques viennent et d'ailleurs il y a un truc que j'ai réalisé aussi c'est que on critique beaucoup l'intelligent design qui est du coup une théorie de l'évolution qui met en jeu l'intervention divine pour faire évoluer les êtres vivants et en fait c'était présenté comme le pire des créationnistes quand j'étais étudiant c'était genre le truc le pire des créationnistes c'est vraiment méchant méchant comme créationnistes et si on réfléchit en fait l'intelligent design c'est une admission de l'évolution c'est-à-dire qu'en fait c'est leur moyen de déconcilier l'évolution c'est-à-dire intégrer la théorie de l'évolution à leur croyance que Dieu intervient donc en fait l'intelligent design c'est vraiment l'incarnation de la tentative d'intégrer les savoirs scientifiques dans le dogme religieux pour le mettre à jour en fait avec les connaissances scientifiques et il reste dans l'intelligent design il ne reste comme place que des toutes petites zones d'inexpliquées c'est-à-dire que la spiritualité on la fait reculer que là où il y a des trucs qu'on n'a pas encore bien expliqués mais après il y a aussi une récupération et une poussée dans l'autre sens de ceux qui veulent en faire quelque chose de ce monde consensuel et là ça commence à poser problème dans ce sens où tu veux avoir ou ils veulent avoir l'aspect intervention divine qui devient majoritaire dans le champ de recherche biologique alors que ce truc-là est absolument pas nécessaire pour faire de la recherche et là ça commence à un peu à pousser de la mesure où du coup il reste le divin que là où on n'a pas expliqué les trucs ça ne sert effectivement pas à grand chose et après je dois quand même préciser un petit truc sur l'intelligent design c'est qu'en fait leur hypothèse d'intervention divine elle a quand même des conséquences c'est-à-dire que globalement des changements ils seraient plutôt positifs et globalement des mutations des changements qui ont lieu ils ne sont plutôt pas généralement positifs ça ne va pas vraiment en faveur de leur hypothèse d'intervention divine c'est quand même bien de dire ça qu'il y a ce petit coin-là qui n'est pas vraiment compatible avec leur théorie mais on est sur on est sur une contradiction qui est de l'ordre de ce que on peut avoir avec n'importe quelle théorie de toute façon dans le sens où il y a des données qui ne vont pas dans le sens ok mais il y a d'autres théories dans les données qui ne vont pas dans le sens c'est assez clair mais le problème c'est que voilà effectivement dans la démarche scientifique ça ne nous intéresse pas de repousser le divin à chaque fois là où on n'explique pas les trucs voilà c'est hyper productif donc c'est on va dire que il faut leur reconnaître la volonté d'intégrer quelque chose mais de base ce qu'ils ont à proposer eux ça n'intéresse pas la partie du champ scientifique que ils visent donc c'est pas non plus non c'est ça c'est ça mais du coup c'est intéressant quand même de réfléchir à ça de se dire ils sont réputés dominatiques qu'en fait la manière dont les villes y pendent c'est sur les trucs où ils ne le sont pas ce qui est quand même super important à réaliser pour avoir du recul sur nous-mêmes en fait en tant que biologistes de l'évolution je parle aussi en tant que quelqu'un qui a fait ses formations initiales dans le domaine mais voilà c'est hallucinant qu'on est quand même sur ces sujets-là on est quand même super hardcore et en manque de recul dans l'analyse comme le dit Gaël ils sont souvent sur d'autres sujets plus fondamentaux où là la demande de mettre certaines de leurs croyances au placard ne va pas du tout être entendue ouais mais par contre quand on parlait la science pseudo-science et qu'on parlait théologie aussi j'en profite pour rebondir sur le fait qu'un aspect qui est assez mal vulgarisé ou présenté de la part des religions c'est qu'on dit oui machin la science elle évolue elle s'autocorige moi je parle religion chrétienne aussi mais les concipes ça servait à ça par exemple c'est pas des trucs qui sont spécifiques aussi à la science et des trucs qu'on considère comme les trucs qui sont pas scientifiques aussi évoluent et se corrigent alors on dira oui mais ils le font pas par rapport aux phénomènes réels aux phénomènes expérimentaux toutes les disciplines scientifiques le font pas systématiquement par rapport à des phénomènes expérimentaux mais en plus tout ce qui est réinterprétation religieuse et compagnie qui ils le font aussi par rapport oui ils le font aussi c'est pour ça que plus tu réfléchis à la question elle est plus la délimitation elle est plus dure qu'il paraît à faire oui c'est ce qu'on entend en disant il y aura toujours des trucs qui seront évidemment scientifiques et qui tomberont dans une catégorie qui n'est pas ou l'inverse si on essaie de tracer une ligne définie oui c'est ça c'est vraiment de loin donc ça a l'air très très différent mais de près et je dis ça en tant qu'athée et pour que ce soit bien clair il faut être honnête intellectuellement et donc c'est quand même intéressant cette idée d'observer finalement ce qui attise le plus de rejets c'est à dire que de la part des personnes qui défendent les sciences de manière très très radicale en opposition aux religions de manière très très dure comme ça c'est ceux-là qui refusent totalement l'idée qu'il y ait des religions non dogmatiques qui sont les plus virulents avec les formes non dogmatiques c'est à dire que c'est vraiment très 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 ben justement cette question de l'intelligent design qui est justement une forme non dogmatique puisqu'elle essaie d'intégrer l'évolution ben en fait c'est ce qui attisait le plus de virulence et le plus de résistance certainement parce que justement du coup ça remet en question que les religions sont forcément dogmatiques je sais pas j'imagine que c'est à mon avis il y a un aspect où quand t'as bien t'as l'impression d'avoir bien identifié le problème dès que tu vois que les lignes bougent ça commence à te mettre mal à l'aise je pense ouais j'imagine et puis moi du coup j'étais pas parmi ceux qui mettaient ça sur le tabu bonjour à Mistigri mais par contre à l'époque où j'étais étudiante j'avais pas du recul sur ça quoi c'est à dire que c'est vraiment récent que je me dis mais en fait pourquoi on était aussi hardcore avec les intelligents design alors que en fait c'est ceux qui sont les moins dogmatiques et sur le coup j'avais pas de recul quoi tout le monde tout le monde disait qu'ils étaient dogmatiques et qu'ils étaient les pires créationnistes et ben moi je réfléchissais pas plus que ça et personne en fait j'ai perdu ma page 220 227 227 ok c'est bon surtout qu'il y a plusieurs formes aussi de créationnisme et d'interaction entre les différentes religions et la pratique scientifique oui oui bien sûr parce qu'il y a des créationnistes qui sont qui eux refusent tout aider d'évolution si on prend l'atlas de Harun Yahya cette histoire de 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 faire une sorte d'atlas qui montre qu'il y a des fossiles qui sont la même chose que des espèces actuelles et en fait en forme ça a l'air la même chose mais en fait c'est du chéri piquin donc là on est vraiment face à une forme de créationnisme dogmatique qui refuse complètement l'idée de dépollution et sur le faire les yeux je sais pas si je t'avais partagé mais j'avais trouvé un article dans le journal de la physics education de l'american physical society on s'en fiche un article de recherche qui avait interviewé des étudiantes notamment des étudiantes musulmanes et en fait pour lesquelles leur leur on va dire leur foi et leur le faire religieux pour elles était leur motivation à faire de la science et leur justification étant que ouais Dieu nous a donné un cerveau une intelligence et en gros ce serait ce serait péché de ne pas s'en servir quelque part et un discours qui va complètement à l'inverse de ce qu'on peut entendre mais bien sûr mais même à l'université à Dakar moi j'ai déjà entendu l'idée que les filles qui sont plus pratiquantes et plus envoilées etc sont perçues comme des filles geeks en fait des filles qui sont plus geeks que les autres donc c'est assez rigolo plus scientifiques avec un esprit plus il s'agit pas de dire que plus de plus de religion c'est plus de science et compagnie mais que la relation entre les deux au moins à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle collective est souvent plus compliquée que ce qu'on peut entendre c'est clair en général et souvent caricaturé en plus par les par les c'est clairement une propagande donc on était d'âge 226 non au deuxième paragraphe 227 après tu sais 227 d'accord bien que c'est ça je crois bien ouais ok bien que je sois fondamentalement d'accord avec Ferreben sur ce point je souhaite en faire un usage différent l'hypothèse fausse de l'existence d'une méthode scientifique universelle à laquelle toutes les formes de savoir doivent se conformer joue un rôle préjudiciable dans notre société Ikenunc surtout si l'on tient compte du fait je sais pas comment on dit en latin c'est Ikenunc c'est une Ikenunc je sais plus exactement je crois latino latiniste latiniste je crois que c'est pour les gens intelligents ouais je crois que ça veut dire ici ici et maintenant ou quelque chose comme ça d'accord vérifier mais surtout si l'on tient compte du fait que la version de la méthode scientifique à laquelle on fait référence est une version grossièrement empiriste et inductiviste cela est particulièrement vrai dans le domaine des sciences sociales où les théories qui servent à manipuler les aspects de notre société à un niveau superficiel études de marché psychologie du comportement plutôt que de servir à la comprendre et à nous aider à la transformer en profondeur sont prônées au nom de la science au lieu de mettre l'accent sur ce qui me semble être des problèmes sociaux pressants comme ceux que je viens de citer Ferebens oppose la science au vaudou à l'astrologie et à d'autres savoirs du même genre et montre que ces derniers ne peuvent être écartés en recourant à un quelconque critère général de scientificité et de rationalité Cette insistance ne me satisfait pas pour deux raisons D'une part je ne suis pas convaincue qu'une étude détaillée du vaudou ou de l'astrologie révèlerait qu'ils ont des buts bien définis et des méthodes pour atteindre ces buts Mais n'ayant pas fait cette analyse je dois admettre que ma position tient du préjugé Toujours est-il que rien de ce que Ferebens a écrit ne m'incite à changer d'avis D'autre part le statut du vaudou de l'astrologie et des autres savoirs du même type n'est pas un problème pressant de notre société Comment tu dis ? Ic et nunc Ic et nunc Nous ne sommes pas simplement dans la situation de choisir Ok Nous ne sommes pas simplement dans la situation de choisir librement entre la science et le vaudou ou entre la rationalité occidentale et celle de la tribu des nuards Ah oui Tom Nook Merci Biff Si je peux juste commenter là-dessus ou quand Feyerabend oppose la science et le vaudou ou l'astrologie il montre surtout essentiellement que les critères pour lesquels on a rejeté le vaudou l'astrologie et autres ils peuvent être appliqués à des trucs qui sont revenus en science donc du coup critères objectifs machin comme on disait ne marche pas très bien et quand Chalmers dit oui est-ce qu'il y a vraiment des buts et des méthodes pour atteindre ces buts dans le vaudou et dans l'astrologie il faut les définir il peut aussi Alors il y en a certainement mais certainement ils ne seront pas du tout faciles à connaître à savoir parce qu'en fait ils ne seront pas publics Oui d'une part ils ne seront pas forcément verbalisables Et il y aura des verbalisations qui ne seront pas forcément alignées sur les raisons Oui Je pense aussi par exemple C'est quelque chose que les sociologues vont expliquer qu'ils sauront expliquer qu'il faut faire vraiment la différence entre les motivations et les objectifs verbalisés et ceux qui sont là mais qui sont masqués derrière Et comme le dit Gaël effectivement le vaudou ayant un caractère en fait religieux et culturel assez fort et assez spécifique qui est un peu moins le cas de l'astrologie en tout cas en Occident ce n'est pas du tout le même statut entre les deux et ils peuvent aussi avoir des des raisons ou des motivations on l'a dit par exemple proche de sujet étudié par les sociologues on s'est beaucoup moqué de la présence de l'astrologie et de son utilisation par exemple dans les mouvements féministes mais il pouvait avoir des formes de 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 cohésion sociale par exemple de petite cohésion sociale aussi ou ce genre de choses relativement implicites que ces trucs que ces pratiques pouvaient aussi recouvrir c'est pas aussi simple que dire contrairement à la science ça explique du phénomène des phénomènes réels blablabla ça donne une image de la réalité c'est un peu plus ça peut avoir d'autres d'autres rôles d'autres aspects c'est un peu ça aussi que ce fait il y aura bonne sous-ententeur mais elle dit le vodou c'est une religion très liée à des cultures très spécifiques c'est pas de religion universelle comme peuvent l'être le bouddhisme l'islam ou le christianisme oui alors en plus il y a un lien avec forcément avec tes ancêtres donc si tes ancêtres ils faisaient pas du vodou ça a juste aucun sens parce que du coup il y a forcément une relation entre toi et tes ancêtres dedans donc tu te convertis pas comme ça du jour au lendemain voilà ça a pas de sens et c'est marrant parce que quand j'étais à Vidjan la dernière fois il y avait j'étais avec mes collègues qui sont presque tous de différentes nationalités africaines et il y avait l'un d'eux en fait qui a fait de la preuve en disant qu'il se réclamait de la religion vodou et en fait donc après dans le reste il y a des musulmans il y a des chrétiens et il y en a dont certains dont certains certains héritages culturels il y avait du vodou mais c'est vraiment très difficile en fait apparemment et c'est ce que j'ai réalisé de se réclamer maintenant au présent de la religion vodou en fait c'est tabou quoi en fait et il le fait par provoque parce qu'il sait que c'est tabou il sait que ça met des gens mal à l'aise de le dire par exemple et en été c'était en Côte d'Ivoire donc c'est un endroit où il y a eu des vodou mais voilà la majorité des gens ça les gêne donc c'est vraiment effectivement très 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 local quoi en fait j'imagine qu'en plus ça ne doit pas être perçu de la même manière en Afrique que sur la côte étatsunienne aussi ah bah puis c'est pas en Afrique quoi ça veut dire que c'est tellement local quand je dis en Afrique c'est ouais dans les différentes zones d'Afrique c'est déjà différent de coin en coin mais en plus même au sein d'un pays même au sein d'un pays entre les endroits hautés c'est pas la même quoi et entre pays différents enfin entre c'est et tu dois avoir encore une différence des spécificités de l'autre côté de l'océan dans les du côté de la Nouvelle Orléans en Louisiane ou dans les îles où les esclaves ont été amenés à l'époque ça a dû évoluer différemment donc c'est sûr ouais compliqué c'est ce genre de truc sur lequel j'ai pas envie de mettre ses pieds parce que je connais rien et après voilà il y a vraiment une dimension spectaculaire enfin il y a plein de trucs quoi c'est vraiment c'est beaucoup plus compliqué qu'une juste une religion oui sachant qu'en plus ça a été beaucoup fantasmé dans la culture occidentale donc qu'est-ce que tu fais Misty Gris là on est enfant j'ai ma soeur qui est venue elle m'a dit que mes chats c'était des panthères alors j'ai réalisé que j'avais des chats qui étaient particulièrement acrobates là il essaie d'escalader mes vêtements en fait c'est bizarre il y a rien là-bas en fait il y a juste des habits bah oui mais non qu'est-ce que tu veux faire non ? on voudrait que tu discutes avec lui oui mais tu veux quoi il y a rien t'as peur ça bouge c'est des ceintures ok s'il y a des gens qui connaissent un peu d'ailleurs je serais curieux aussi d'avoir l'avis je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui connaissent vraiment le vaudou sur le film de James Bond qui se passe justement à la Nouvelle Orléans et qui est un vieux des années 70 avec Roger Moore et où l'image qu'il y a du vaudou c'est un truc de très c'est complètement du cinéma complètement du cinéma occidental et tu regardes ça maintenant tu le dis la vache c'est caricatural au possible tu fais pas ok donc Gaël dit on ne comprendra jamais vraiment le vaudou comme expérience autant dire que si intéressé ça nécessite un minima prudence et respect c'est exactement pour la raison pour laquelle je voudrais savoir à quel point l'image qu'on s'en fait est enfin non elle est caricaturale c'est sûr ah oui non c'est clair et je dis pas je dis pas que je veux forcer quelqu'un à regarder à regarder un film de James Bond mais je voudrais avoir je voudrais comparer plus qu'elle est caricaturale elle est fausse je veux dire ça ah ouais elle est complètement fausse ouais je pense ouais ouais section 4 la liberté de l'individu il nous reste 3 pages ouais il reste 3 pages courage non mais on est plus on est plus rigolos parce que d'un fois le chapitre il était chiant c'était chiant ouais ouais mais là le chapitre il est cool non ça va on peut diverger celui-là sur celui-là oui la principale base est un fantasme de colon oui section 4 la liberté de l'individu la majeure partie de la thèse de Ferreben contre la méthode est négative elle nie l'existence d'une méthode capable de rendre compte de l'histoire de la physique ainsi que le fait que la supériorité de la physique sur d'autres formes de savoir puisse être établie en faisant appel à la même méthode scientifique je peux me permettre juste de nuancer un truc oui Ferreben dit que la méthode pour rendre compte de l'histoire de la physique c'est d'étudier au cas par cas les trucs il dit pas qu'il n'y a pas de méthode il dit juste qu'il faut faire du cas par cas ouais c'est pas la même chose c'est pas la même chose non on a bien insisté sur ça mais le procès que fait Ferreben a une facette positive Ferreben défend ce qu'il nomme l'attitude humaniste selon cette attitude les êtres humains devraient être libres et jouir de la liberté au sens de John Stuart Mill dans son essai sur la liberté Ferreben accrouve le désir d'accroître la liberté de mener une vie pleine et enrichissante et suit Mill pour cultiver l'individualisme qui seul produit ou peut produire des êtres humains bien développés c'est très anarchiste ce point de vue humaniste non si 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 mais je reviendrai là dessus je pense au moins à la fin une fois qu'il aura fini là dessus genre ouais ce point de vue humaniste renforce la vision anarchiste de la science de Ferreben ben voilà crédité au sein même de la science d'accroître la liberté individuelle en encourageant la levée de toutes les entraves méthodologiques et plus largement de favoriser la liberté pour tout individu de choisir entre la science et d'autres formes de savoir aux yeux de Ferreben l'institutionnalisation de la science dans notre société va à l'encontre de l'attitude humaniste dans les écoles par exemple la science est enseignée comme une discipline c'est ainsi que si un américain peut bien aujourd'hui choisir la religion qu'il veut on ne lui permet pas jusqu'à nouvel ordre d'exiger que ses enfants apprennent à l'école la magie plutôt que la science il y a une séparation entre l'église et l'état il n'y a pas de séparation entre l'état et la science un truc qui est d'ailleurs vachement présent dans les revendications religieuses aux Etats-Unis sur les enseignements scientifiques on en parlait c'est aussi là que le politique commence à montrer le bout de son nez sur les volontés d'enseignement des théories créationnistes intelligent design aussi à l'école il y a plein de jeux à ça parce que du coup bon si on est là-dedans ça va durer la nuit je ne vais pas y aller pour y remédier écrit Ferré Bunt libérons la société du pouvoir d'étranglement d'une science idéologiquement pétrifiée exactement comme nos ancêtres nous ont libérés du pouvoir d'étranglement de la vraie et unique religion dans la société libre telle que la voie Ferré Bunt la science ne sera pas privilégiée par rapport à d'autres formes de savoir ou de tradition un citoyen adulte de cette société libre est celui qui a appris à prendre ses décisions et qui a décidé en faveur de ce qui croit-il lui convient le mieux la science sera étudiée en tant que phénomène historique en même temps que d'autres comptes de fait tels que les mythes des sociétés primitives de sauts entre guillemets primitifs de sorte que chacun puisse avoir les renseignements nécessaires à une libre décision dans la société idéale de Ferré Bunt l'État est idéologiquement neutre il a pour fonction d'orchestrer la lutte entre idéologies afin de garantir aux individus une liberté de choix et n'est pas détenteur d'une idéologie particulière qui leur impose contre leur gré La conception de la liberté individuelle que Ferré Bunt emprunte à mille tombe sous le coup d'une objection classique Cette notion qui entend la liberté comme négation de toute contrainte en néglige la phase positive c'est-à-dire ce à quoi les individus ont accès au sein d'une structure sociale Par exemple si nous limitons la liberté d'expression dans notre société à l'inexistence d'une censure nous omettons de nous demander à quel point les individus ont accès aux moyens d'information David Hume philosophe du 18e siècle a illégalement illustré cet argument lorsqu'il a critiqué l'idée du contrat social formulée par John Locke comme librement adopté par les membres d'une société démocratique les réfractaires disposant de la liberté d'émigrer Citation Peut-on affirmer sérieusement qu'un pauvre paysan qu'un artisan qui ne connoit ni les langues ni les mœurs des pays étrangères et qui est au jour de la journée de ce qu'il gagne par son travail peut-on dire qu'un tel homme soit libre de quitter son pays natal ? J'aimerais autant dire qu'un homme que l'on a embarqué pendant qu'il dort moins reconnoit volontairement l'entorité du capitaine de vaisseau et pourquoi non n'a-t-il pas la liberté de sauter dans la mer et de se noyer ? J'aime comment ils ont gardé la vieille graphie du lieu français c'était pas des fautes elle dit correctement C'est rigolo Ben oui la liberté c'est-à-dire qu'il y a une différence entre droit et droit et pouvoir entre droit à le faire et capacité à le faire C'est qu'une liberté théorique quand il n'y a pas la capacité à le faire mais on est typiquement dans les remarques béates délibérales qui disent il n'y a qu'à faire ci il n'y a qu'à faire ça quand il s'agit de critiquer des problèmes sociaux oh là là vous vous êtes fait agresser pourquoi vous n'allez pas chez les flics pourquoi vous portez pas plein on sait très bien ce qui se passe quand on est chez les flics surtout quand on est une femme c'est l'ordre de la marque ouais du coup c'est très libéral Gaël dit Fereben est un penseur libéral mais au sens politique ici c'est là que le libéralisme de Fereben commence à montrer le beau de sa naïveté beaucoup trop de positions de principes je reviendrai là-dessus juste après une fois qu'on aura fini le chapitre je pense mais je suis d'accord avec ça et Gaël ajoute c'est pas une très bonne objection là Fereben ceci dit il parle spécifiquement de société idéale oui et oui oui parce que du coup Fereben lui mentionne un idéal de société et là on répond à des objections que David Houm a formulées dans la société telle qu'on la connaît en fait donc ça s'applique moyennement certes mais même dans une société idéale il y aurait des enjeux éthiques et du coup on ne pourrait pas faire tout ce qu'on veut oui et non pas du tout on est vraiment là c'est loin les enjeux éthiques sont complètement zappés là ouais et la seconde de Schoenner c'est pas c'est dans le même tonneau ouais allez reste une page venue chaque individu naît dans une société qui lui préexiste je dis ça parce que j'entends que ça ça fait du bruit dehors alors qu'il est 20h46 chaque individu naît dans une société qui lui préexiste et qui en ce sens n'est pas choisi librement les libertés dont dispose un individu dépend de la position qu'il occupe dans la hiérarchie sociale l'analyse préalable de la structure sociale est donc nécessaire pour comprendre en quoi consiste la liberté individuelle on trouve dans Contre la méthode au moins un passage provenant prouvant que Ferebens étant on est conscient dans une note au sujet de la liberté de recherche il écrit citation le scientifique est encore restreint par les caractéristiques de ses instruments la somme d'argent disponible l'intelligence de ses assistants l'attitude de ses collègues ses partenaires il ou elle se trouve limité par d'innombrables contraintes physiques physiologiques sociologiques et historiques ce que dit ensuite Ferebens sur la liberté de l'individu pêche par le peu de cas qu'il fait des contraintes existantes dans la société de la même façon qu'un scientifique espérant apporter sa contribution à la science confrontée à une situation objective un individu qui désire améliorer la société est confronté à une situation sociale objective ainsi comme le scientifique qui dispose dans une situation donnée d'une gamme de techniques théoriques et expérimentales celui qui veut réformer la société se situant dans une situation sociale particulière a accès à une série de techniques politiques dans les deux types de situations les actions et aspirations de l'individu peuvent être correctement évalués et analysés uniquement en rapport avec les matières premières sur lesquelles il agit et les outils ou moyens de production disponibles si notre but est d'améliorer la société contemporaine nous n'avons pas d'autre choix que de commencer à agir dans cette société même en essayant de la transformer avec les moyens qui se présentent d'eux-mêmes de ce point de vue l'idéal utopique de société libre de Ferrabant ne nous est d'aucun secours il ressort des écrits récents de Ferrabant et je l'ai vu souvent exprimer que chacun doit suivre ses inclinaisons personnelles et accomplir ce qu'il a à faire ce point de vue une fois adopté a toutes ses chances de mener à une situation dans laquelle ceux qui ont déjà accès au pouvoir le garderaient je suis bien d'accord comme le dit John Creech d'une façon que j'aurais souhaité formuler moi-même tout est bon signifie pratiquement que tout se maintient alors déjà on arrive à la conclusion et on montre que la conclusion elle est un peu extrapolée par rapport au reste puisque sur le tout est bon et qui ont un autre sens que celui que l'auteur voulait donner initialement accessoirement j'ai revu l'édition la deuxième édition qu'on a là elle date de 81 et en 87 Ferrabant il a publié Adieu la raison son autre gros bouquin enfin gros bouquin pas au sens épaisseur mais son deuxième bouquin plus influent dans le grand public on va dire après Contre la méthode et après il a publié son autobiographie et il revient justement pas mal là-dessus et sur son bouquin sur Science in a Free Society donc la science dans une société libre et sur cet idéal de société libre justement et il mentionne notamment dans Adieu la raison de deux trucs qui lui ont fait beaucoup réfléchir le premier c'est apparemment des cours qu'il a donnés si je me trompe pas au MIT mais je suis pas très sûr où il dit que justement il a rencontré il a discuté avec des étudiants qui lui ont fait prendre conscience des limites de sa position ultra libérale du caractère utopiste du truc et où il disait justement déjà je suis content d'avoir eu des étudiants qui me challenger parce que c'est bien qui m'ont fait prendre conscience que j'avais tort parce que c'est bien aussi et qui m'ont fait évoluer sur ma position libérale et il reste dans l'optique que la liberté des individus reste plus importante pour lui il le dit carrément c'est une des raisons pour lesquelles il a intitulé je préfère vivre dans une société ou dans un monde où on valorise la liberté des individus et surtout la liberté de bien-être que dans une société où on se sert d'une science technique technoscientifique on va dire d'un appareil technoscientifique pour imposer la puissance des sachants sur les masses en gros il le formule comme ça en gros mais qu'en gros c'est le contact avec ses étudiants notamment ses étudiants racisés qui ont fait prendre conscience des problèmes structurels que son idéal de société ne pouvait pas adresser et le deuxième le deuxième élément il a dit c'est sa dernière femme avec qui il a passé les 10 ou 15 dernières années de sa vie qui était militante humaniste il faisait du militantisme alors je ne sais plus exactement où mais où il a dit que ça lui avait fait plein de confiance de manière plus pratique des problèmes structurels ce genre de truc donc en fait là on est en train de critiquer enfin Chalmers est en train de critiquer le Feyerabend des années 70 qui était déjà plus le même que celui de la fin des années 80 qui est apparu juste après la publication de cette édition là donc voilà il y a du Feyerabend après encore qui n'est pas forcément totalement record il y a plusieurs Feyerabend il y a plusieurs Feyerabend comme j'avais dit et elle dit Chalmers se souvient là que la société existe pour critiquer Feyerabend mais par contre c'était c'était qu'une contrainte temporaire pour son objectif oui exactement d'un coup ça marche plus le fait d'attendre le temps long on va faire deux poids deux mesures dans notre cas sur la science mais Gaël nous mentionnait parce que Chalmers critiquait effectivement Feyerabend qui présentait un idéal de société en mentionnant les défauts de la société actuelle et il mélange un peu tout c'est pour ça que je pense vraiment que les 4 derniers chapitres du bouquin ils sont vraiment pas ouf on le constate même la présentation de Feyerabend je comprends un peu plus exactement mais c'est un auteur que j'affectionne trop pour pour accepter pour accepter une critique pareille heureusement qu'on a bien qu'on a bien divergé parce que ça permet ouais ouais non mais ça reste ce qui est bien c'est que les parties ça permet quand même d'identifier les idées principales puis derrière nous en fait après ça permet d'en discuter et comme oui Gaël tu peux passer à la télé tu peux passer à la télé beaucoup le chat on le voit depuis tout à l'heure c'est pas si mal mais c'est comment dire bah c'est c'est pas c'est insuffisant quoi il faut vraiment il faut vraiment lire le lire derrière et le lire plusieurs fois et bref on n'a pas on n'a malheureusement pas le temps ici et bonsoir merci pour le sub 78 on peut faire les anciens ici mais je crois qu'on va pas tarder on arrive à 3h de live bientôt donc je crois qu'on va on va regagner nos pénates malheureusement mais il y a un chat les dernières fois on a eu des enfants des enfants bruyants là on a un chat pas très bruyant c'est ça il aussi il veut son maman de gloire on a donc calme donc c'est un chat très calme mais voilà très très calme mais donc après si si vous voulez entendre ce que Chalmers a à dire sur donc Alan Chalmers le philosophe des sciences a à dire sur l'autre philosophe des sciences il faudra voir l'hérité de cet épisode et nous entendre diverger et discuter sur ce qu'on dit mal Didier Raoult et comment ça s'articule avec nos pratiques nos connaissances du milieu scientifique on va dire c'est ce qu'on a pour résumer les trois dernières et pas mal d'autres choses du coup du coup du coup on peut pas monter Gaël ce soir mais il est déjà retard il faut que j'aille coucher les enfants ils sont pas couchés on entend enfin après j'aurais pu laisser discuter le temps que je les couche mais oui et j'ai pas entendu j'ai pas vu Bichette dire verger une deuxième fois quand j'ai dit diverger mais c'est pas grave je t'ai vu Bichette mais bon enfin de toute façon les discussions que j'avais anticipé qu'on aurait vous avez fait en mesure en fait ouais donc c'est bien oui alors je vais peut-être sinon envoyer faire un petit un petit raid est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Laurent ou je suis des gens sympas qui qu'on a par exemple mais si vous ne voulez pas rester sur Twitch vous avez tout à fait le droit de partir et de vous coucher parce qu'il est tard tac tac merci Twitch il y a Lanty il y a Joyeux Sociologue il y a Monté de Linguistic Age il y a Galactic Ami tu as aussi Galactic Ami aussi ouais ça peut être sympa ça changerait un peu pas très bien elle est gentille je l'aime bien ouais hop ça devrait marcher il est là je l'assume tac 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 donc on vous envoie là-bas on vous dit à bientôt on va rester sur la fin du mois avec Aurélie pour essayer d'arriver au bout du livre ouais et après il y a les vacances après on verra Gaël je te tiens au courant pour oui parce qu'on préfère finir le livre mais je te tiens au courant pour la suite des lives sur l'histoire et parce que les vacances seront assez chargées de mon côté de l'été Aurélie va rentrer aussi donc je pense que vous aurez peut-être autre chose à foutre et rattraper et rattraper beaucoup de choses c'est ça que j'entends ouais on va travailler dur pour faire la partie 4 vous avez la fameuse partie 4 à rédiger et oui c'est à ça que je pensais rien d'autre rien d'autre dis-toi et ouais moi j'aurai pas trop le temps dans les deux mois à venir on peut finir ce bouquin et on reprend les lives sur l'histoire après et tac 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 on aura peut-être si à la rentrée on va peut-être réussir à mettre en place d'autres trucs sur la chaîne donc stay tuned comme disent les anglais et vous verrez peut-être d'autres têtes que nous trois et ça vous fera du changement on espère on croise les doigts si tout le monde se passe si ça se passe bien et que tout le monde reste motivé et trouve le temps de faire tout ce qu'on veut c'est les petits les petites annonces de la fin de live et encore on a d'autres beaucoup de temps pour en parler on va laisser Aurélie se faire dévorer par un tigre je vais lancer le processus de raid et et on vous dit à très bientôt voilà pour bientôt la fin on arrive au bout on arrive au bout bonne nuit bonne nuit et à très bientôt on arrive au bout